Voilà, on parle des droits de l'homme, des droits de l'homme, oui, quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme, soyons sérieux. Bien, et je voudrais ici interpeller la France, les Etats-Unis, la Russie, la Chine, l'Amneterre, ils sont les cinq membres de l'homme prenante du Conseil de sécurité de la société, c'est eux qui doivent amener la paix, mais malheureusement, ce sont les cinq qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Antoine Tarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire, et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire, pour l'éternité. L'abolition, l'abolition de la guerre sur la terre. Bien, abolir la guerre sur la terre. Salut à tous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Merci encore une fois de plus d'être branchés sur vos postes téléviseurs, ou encore une fois de plus sur vos ordinateurs pour regarder Tempo Afrique TV. Et pour ceux qui veulent aller en direct, allez sur TempoAfriqueTV.com. Merci encore une fois de plus pour tous ceux qui nous ont appelés et qui réclament à ce qu'on parle des sujets brûlants d'actualité. Vous n'êtes pas sans savoir que ce sujet pour lequel nous sommes là aujourd'hui, Tempo Afrique a pris l'initiative de parler de ce sujet en long et en large. Mais aujourd'hui, quand les petits médias font leur sortie, on ne s'occupe pas de ces petits médias. Mais puisque CNN a pris le temps de pouvoir parler de ce sujet, cela a pris tout le monde entier. Et nous voyons aujourd'hui beaucoup, beaucoup de réactions dans les réseaux sociaux et partout. Alors aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons parler de ce sujet. Et ce sujet, c'est la vente des Africains noirs en Libye et en deuxième position, nous allons parler de la démission de Robert Mungadé. Pour parler de ce sujet, j'ai donc invité des analystes spéciaux qui prennent toujours le temps de vous informer et de critiquer, sans toutefois retarder, ce que les gens cachent. Alors pour ce sujet, j'ai avec moi sur ce plateau, M. Kenao Yves, celui-là même que j'ai nommé Bulldozer. Vous l'avez vu la semaine dernière et vous avez fait vraiment ses preuves. Encore une fois de plus, mesdames, 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 mesdames et messieurs, ensemble avec moi, et soin d'accueillir mon cher Yves Kenao. Salut, cher Niawa. Pour le nouveau Tétan. Salut, Niawa. Ça me fait plaisir encore une fois de vous retrouver sur ce plateau de Grand Débat. Et à vous, chers des spectateurs de Tempo Afrique. Merci encore d'être là, parce que vous êtes occupé, même tout à l'heure, vous allez partir. Donc, il est de notre pouvoir encore de vous remercier. Merci. Si, sur le plateau, nous avons M. Léandre. Vous m'avez manqué la semaine dernière, si bien que j'ai toujours dit Léandre au lieu de dire Rodrigue. Soyez encore la bienvenue, Léandre. Merci, cher Niawa, et de l'honneur que vous me faites en m'invitant pour prendre part à ce débat important, ce débat qui constitue pour nous et pour les auditeurs une fenêtre sur l'information et en même temps qui est comme une source de conscientisation de la jeunesse africaine. Merci. Merci, merci, Léandre. Merci, Léandre. On sait que vous êtes venus très en forme ce matin pour qu'on puisse dire ce que les gens pensent plus bas. Merci encore une fois de plus d'être là, Léandre. Mesdames et messieurs, comme je vous l'avais dit, nous avons un invité de marque spécial en ligne aujourd'hui via Skype. Celui-là même qui nous a fait l'honneur de parler la fois de l'honneur de tout ce qui se passe au Togo. Encore une fois de plus, M. Issufou Moussa, merci d'être avec nous encore. Merci, M. Niawa, pour l'honneur que vous me faites en m'invitant, il faut encore ce débat pan-africain. Un débat que je pense beaucoup à Tant, parce que c'est un débat d'actualité. Un débat qui va peut-être essayer d'éclairer un peu les esprits. Un débat aussi qui va poser des questions. Et un débat qui sera aussi utilisé pour lancer les défis nécessaires quant à la résolution du problème de l'esclavage de l'oufère en débit. Merci. Merci encore, professeur. Je voulais vous informer que M. Moussa Issufou est maître conférencier à l'université de la Caroline du Nord. Si j'ai manqué encore beaucoup de choses, M. le professeur, je voulais quand même vous laisser vous introduire pour qu'on vous attendra. Je suis enseignant à l'université de la Caroline du Nord, plus précisément dans la ville de Grisborne. J'ai enseigné depuis une quinzaine d'années. Ma spécialité, c'est la théorie et la question qui traite des questions de l'Afrique postcoloniale. Donc, les questions liées à la postcolonialité de l'Afrique, nous traitons de cette théorie-là. On essaie de comprendre la situation de l'Afrique actuelle par rapport à son passé et par rapport à tout ce qui arrive à l'Afrique que nous connaissons aujourd'hui. Donc, si j'ai jamais ajouté, c'est ça. Et ce qui, d'ailleurs, rend le thème d'aujourd'hui un peu intéressant, parce que les origines de ce flux migratoire de pauvres jeunes africains, elles sont l'intermédiaire. Vous êtes donc un historien politologue ? D'accord, je crois que, professeur, on vous a compris. Nous avons en ligne des prix 50, notre cher ami René, qui est aujourd'hui avec nous pour parler de ce qu'il sait. Je voulais vous informer que René a quand même, lui, a parlé de l'immigration. Il a essayé d'emmener quand même des messages partout, mais les gens ne le comprenaient pas. Et c'est maintenant que les gens l'ont compris. Je vais quand même laisser le soin à René de se présenter, de s'introduire à l'audience. Monsieur René, est-ce que vous êtes en ligne ? Oui, je suis en ligne, messeigneurs. Essayez de vous présenter. Merci de l'honneur que vous me faites aujourd'hui d'essayer de transmettre le message qu'on essaie au quotidien de passer à notre communauté, nos amis les plus proches, sans toutefois avoir une vive voix. Donc, en fait, c'est René depuis 5 ans. René Fabrice, pour certains, depuis 5 ans, je vais saluer tout le panel aujourd'hui sur le plateau et tous vos téléspectateurs et espérons qu'à travers cette émission, on éclaircira les yeux à plus d'une personne. Monsieur René, est-ce qu'on peut savoir, comment on appelle, d'où vous êtes ? Est-ce qu'on peut savoir d'où vous êtes ? Je suis à Saint-Joseph, à Saint-Claude. Je voulais savoir, vous êtes originaire d'où ? Vous êtes africain, mais vous êtes originaire d'où ? Je suis africain, originaire du Cameroun. Je suis camerounais, mais je dirais que je suis africain dans l'âme. Merci. Donc, une fois de plus, nous savons aujourd'hui qu'au Cameroun, il y a beaucoup, beaucoup de choses et on pourra vous avoir prochainement pour que vous éclaircissiez ce que vous pensez. Mais restez en ligne parce que vous allez, durant toute cette émission, être avec nous. Revenons rapidement dans ce studio pour quand même parler de notre sujet du jour. Comme je l'ai situé, on va parler de l'immigration, c'est-à-dire la Val-de-Noire en Libye. Et en deuxième position, nous allons parler réellement de la démission de Robert Mungabe. Est-ce que c'était une démission de Robert Mungabe ? C'est une négociation. Alors, Sainte-Fotabe, nous allons aller directement. Nous allons commencer par l'immigration esclave en Libye. Nous allons commencer par l'immigration esclave en Libye. Alors, je dirais tout simplement, chers amis, vous avez regardé quand même CNN qui a diffusé aujourd'hui la vente des noirs en Libye. Cela a pris tout le monde entier. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quand même des réseaux sociaux qui parlaient de tout ceci depuis fort longtemps. Même Tempo Afrique qui a eu quand même à diffuser des informations, même montres de films. Mais aujourd'hui, puisque CNN a pris le temps de nous parler de la vente des escraves, vous savez que CNN, moi je le dis, que c'est quand même, comme les gens le disent, c'est une chaîne de propagande comme toutes les chaînes aussi. Donc, elle a pris la responsabilité de vous montrer ce qu'elle a vu. Alors, on s'enchaîne. Je vais d'abord commencer rapidement sur M. Yves Kenao pour qu'il nous donne ses impressions sur ce que CNN a quand même diffusé. M. Yves, comment est-ce que vous avez pris les informations ? Comment on appelle que CNN a diffusé ? D'abord, je voudrais tout simplement te dire que je n'ai pas suivi CNN. Je n'ai pas mes informations de CNN. Je n'ai pas suivi. Donc, je ne peux pas dire exactement ce que CNN a montré. Je n'ai pas suivi. Tout ce que je peux dire sur cette affaire de lui, c'est que moi, personnellement, dans mes émissions, il y a de cela deux années. Il y a cela deux années, dans mes émissions, ici sur Tempo Afrique TV, j'ai tiré sur la sonnette d'alarme sur le sujet de voyages des immigrants africains sur le continent européen. Je l'ai dit pendant plus de deux ans. Et comme tu l'as dit, personne ne prêtait attention. C'était comme si je prêchais dans des sourds oreilles. Mais je ne suis pas étonné si aujourd'hui, on nous dit qu'on vend des êtres humains. Je ne dis pas des poulets, je ne dis pas des moutons ou des chevaux ou des chameaux ou des beaux. Je parle bien, chers téléspectateurs, je dis bien des êtres humains. La vente des êtres humains sur le sol africain. Comme quoi, l'histoire se répète. L'histoire se répète. Et nous, ici, à Tempo Afrique TV, nous avons tiré, nous avons appelé tout le monde, les responsables africains, les dirigeants politiques, les leaders, les ONG, et l'opinion internationale, je dirais la communauté internationale, l'Union africaine, la CDAO, toutes les organisations régionales et sous-régionales de l'Afrique, nous les avons interpellées. Nous avons dit à tout ce monde-là de prêter attention à ce qui se passe en Libye. Vous savez, des fois, on dit qu'il y a, quand il y a deux mots, il faut éliminer le mal le moins dangereux. Les deux sont mauvais, mais il faut éliminer le mal le moins dangereux. On nous a dit que Gaddafi n'était pas bon. Mais quand même, la présence de Gaddafi avait fait de sorte que la région était stable, que les gens ne voyageaient pas sur des bateaux comme des sardines, et qu'il n'y avait pas de trafic des êtres humains. Mais on dit que Gaddafi n'est pas bon, on l'enlève. Mais Gaddafi, à son temps, il avait quand même privilégié ce voyage de l'Europe, de la Libye, de l'Europe avec le bateau. Il avait stabilisé la région. Quand bien même il n'était pas parfait, de ce côté-là, il avait fait un travail énorme. D'accord. On l'enlève sans chercher à le faire remplacer. Et aujourd'hui, les gens ont crié. Tout le monde savait qu'on vendait des gens en Libye. Mais personne n'a voulu le dire. Et si on le dit aujourd'hui, je ne sais pas, quelle est, encore une fois, la formule qu'on a trouvée pour dribbler les gens. Parce que chaque fois qu'on crie sur quelque chose, c'est qu'on ne le remplace pas quelque chose d'autre plus dangereux. Alors je m'arrête là pour le moment. Parce que cette histoire-là, tout le monde savait qu'on vendait des gens. À notre niveau, je crois qu'on va trouver beaucoup de solutions parce que les gens nous attendent. Ils attendent réellement ce que Tempo Afrique va dire. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas nous poser des questions sur des solutions. Je suis d'accord avec vous. Alors, M. Leandre, vous avez vu quand même ce que Sienan a montré. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire ? Oui, c'est un acte innommable. C'est-à-dire que ça dépasse l'entendement. Et nous avons tous suivi avec émoi cette vente-là, ce sujet de CNN. Mais bien avant ça, nous étions au courant de ce qui se passait en Libye. Mais nos voiles n'étaient pas les voiles les plus autorisées. Parce que beaucoup en avaient parlé. Mais maintenant qu'on vous suit de près, hein, donc voilà. Mais là que la chaîne la plus écoutée ou la plus autorisée, entre guillemets, CNN, fait la même chose, le monde entier est en évolution. C'est un peu dommage parce qu'il y a comme une hypocrisie derrière cette histoire. Parce qu'on va comprendre que des gens, et même comme Tempo Afrique, aient dénoncé cela. Et qu'aucun responsable politique africain n'ait réagi. Il y a eu également des reportages d'autres chaînes de télévision et médias qui ont relevé la situation dramatique qui se passe en Libye. Mais ça n'a pas fait bouger aucun sourcil des décideurs. Donc c'est bien dommage. Moi, personnellement, j'ai un ami qui est en Libye, avec qui j'étais en contact, et qui m'a expliqué tout cela. J'ai sur ma page Facebook également dénoncé cela. Donc vous êtes toujours en contact avec Chutami ? Je suis toujours en contact avec lui. Je crois que vous allez nous apporter beaucoup d'informations. Parce que nous avons besoin de ce qui se passe sur le terrain. Sur le terrain. Et non pas ce que les gens fabriquent pour nous faire vivre cela. D'accord. Restez donc avec nous. Monsieur Rony, est-ce que vous êtes en ligne ? Oui, oui. D'accord. Rony, je crois que vous avez vu ce que CNN a présenté. Vous-même, vous avez parlé de l'immigration. Essayez quand même de nous faire un rappel. Est-ce que vous avez parlé de cela ? Oui, comme sur le monde, je veux dire, on a fait le rappelage de CNN. On a été choqués de voir la banque en direct. C'est comme on avait l'habitude d'entendre. Et je vais rappeler comme il a été dit précédemment sur le plateau. La question qui me revient, c'est qu'est-ce qu'on essaie de se marquer avec cela aujourd'hui ? Parce que ce n'est pas un fait nouveau. Ce n'est pas une actualité. Parce qu'on parle d'actualité, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui arrive. On en parle tout le temps. Moi, personnellement, je me suis mis dans l'attache de CNN parce que c'est... Il semblerait qu'il ne peut pas comment d'en parler. Donc, je n'ai pas été choqué plus que cela. C'est quand même... Voir des frères, toutes les bandes, comme ça, comme... De juger, marche, c'est un lit. Ça, quand même, j'ai des... Il y a plein de mois à moi, donc... Je n'ai pas été choqué plus que cela. Je ne savais déjà certain que ce n'est pas rapport à ce... D'accord, merci, 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 merci. Restez donc en ligne et nous allons tout à l'heure venir à vous. Professeur Yusufu Moussa, vous êtes encore en ligne. Merci encore une fois de plus. Je pense que vous avez regardé tout ce que CNN a fait passer. Mais tout simplement, je voulais avec vous qu'on sache ce que c'est que l'immigration légale, l'immigration illégale, si les gens l'appellent tendance, moi, je l'appelle illégale. Alors, essayez de nous expliquer tout cela pour qu'on puisse savoir réellement où nous nous situons. Merci beaucoup. D'abord, je vais essayer de dire tout simplement que je m'indigne par rapport à ce qui se passe en Libye. Quand j'ai suivi cette émission sur le Syrien, c'est l'indignation qui m'a envahi par rapport à cet état de choses. Je demande à tous les panafricains de s'indigner par rapport à la situation de l'offre en Libye. Je demande également à tous les humanistes de s'indigner par rapport à cette situation en Libye. Moi, je pensais que ce crime était si honteux que personne n'aura le courage de le répliquer dans notre monde. Mais malheureusement, cela se passe encore. Il y a encore un siècle lorsque ce crime a pris fin. Et aujourd'hui, nous voilà au XXIe siècle. Nous sommes en face de ce crime odieux que l'on puisse commettre contre un autre humain. C'est dommage. Mais par rapport à l'immigration, à la question de l'immigration clandestine ou l'immigration légale. Bon, vous savez, chaque pays a sa façon de définir les termes de l'immigration. Mais de façon générale. Une immigration légale, c'est une immigration où les choses se passent de façon normale. Lorsqu'un individu va à une ambassade d'un pays qu'il veut visiter ou dans lequel il veut immigrer, et sur la procédure normale, il obtient le visa, il s'y rend. Là, on parle de façon un voyage inégal. Mais lorsqu'on parle d'immigration, c'est ce que la personne va pour y résider. Donc, ça dépend de comment les pays octroient ces droits de résidence. Pour le cas des États-Unis, il y a une forme qui est plus ou moins populaire par le biais de la procédure visa, qui est, disons, octroyée annuellement. Chaque année, je pense, près de 50 000 immigrants sont autorisés à arriver aux États-Unis à travers ce lien-là. Et ils viennent en tant qu'immigrants légaux et ils s'y installent. Bon, là, j'exclus des visas temporaires, des visas visiteurs-étudiants que les gens prennent. Ça, normalement, quand quelqu'un prend un visa étudiant, il vient, un visa visiteur, il n'est pas encore un immigrant. Il est là, il est un visiteur, visa étudiant, il vient pour étudier, et puis, paf, il retourne après ses études. Mais avec l'intention d'immigrer, il faut suivre cette procédure-là, cette procédure-là, qui est, par exemple, la noterie visa ou bien les matières proches de la famille mariée, femme ou mari, ou les parents immédiats, ils peuvent aussi bénéficier d'un visa pour faire objet d'une immigration légale. Maintenant, lorsque les conditions ne sont pas tellement bonnes pour tout le monde, il y en a qui, après avoir reçu un visa des visiteurs, quand ils arrivent, bon, ils prolongent leur séjour, bon, donc, ils tombent, karma, de l'autre côté, où ils ne sont plus réguliers, de façon qu'ils tombent dans l'inégalité, ils deviennent maintenant un immigré, un immigrant inégal, parce qu'il a dépassé, disons, le terme de son séjour. Et ça, c'est une façon de rentrer dans l'inégalité. Mais pour ce qui concerne la plupart de nos parents qui vont vers la Libye, à travers le Niger, le Tchad, et maintenant la Libye, après l'Italie, là, les gens partent à partir du moment où ils décident d'aller, de rentrer dans cette aventure-là, ils commencent l'aventure même dans l'inégalité, parce qu'ils n'ont aucun papier pour prouver quoi que ce soit ça. Pourquoi, d'ailleurs, les gens empruntent les chemins qui sont plus ou moins difficiles ? On va parler de la cause, de cette façon de faire les choses. On en parle là pour plus loin, mais de façon générale, il faut passer par l'ambassade, remplir les papiers nécessaires, là, en immigré de façon légale. Mais lorsqu'on va de l'autre côté, pour se retrouver quelque part, de façon illégale, et de fois, ça a des répercussions qui ne sont pas tellement bonnes. – Merci, merci, professeur. J'ai quelqu'un en ligne. Bonjour, messieurs. – Bonjour, messieurs. – Bonjour, messieurs. – Bon, revenons rapidement. Mon cher Kenaou, je pense que pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui en Libye, il faudrait partir d'une Europe vis-à-vis de l'Afrique. Et on voit ce qu'on appelle un rapport de dominance totale. Alors, pourquoi il y a réellement des migrants ? Quand on sait aujourd'hui que l'Europe elle-même va en Afrique pour prendre tout ce qu'elle n'a pas le droit, mais quand l'Africain réellement veut aller vers l'Europe pour quand même s'éduquer, ou bien avoir encore plus, beaucoup, pour sa vie, alors on traite ces personnes d'illégaux. Mais quand ils reviennent chez nous, ces Européens, on ne parle pas – j'ai encore quelqu'un en ligne, je crois qu'on verra – on ne parle pas à leur niveau de, comment on l'appelle, d'illégalité, mais on parle d'expatriés, monsieur Kenaou. Qu'est-ce que vous pensez avec tout cela ? – Voilà, ça c'est une bonne question, une très 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 bonne question qui, si je veux répondre vraiment à cette question, je prendrai toute une éternité. Bon, maintenant je vais essayer de résumer très rapidement mes réponses. D'abord, il faut se dire une chose, le problème libyen, le problème de vente de ces esclaves africains en Libye a plusieurs origines, plusieurs causes. Il y a les causes économiques, il y a les causes politiques, il y a les causes socio-culturelles, il y a beaucoup de causes. Mais les causes les plus immédiates, pour moi, ce sont les causes économiques et politiques. Pour moi. – Voilà, je crois qu'il y a quelqu'un en ligne, je voudrais… Allo, bonjour monsieur. – Bonjour monsieur, c'est Jérôme, d'Ottofo Afrique TV. – Ben, je… – J'ai beaucoup d'intérêt spectateur, d'Ottofo Afrique TV. C'est à vous qu'on m'a dit son téléphone. – Merci Antisso, je crois qu'on était en train de dire alors, mais alors Antisso, je crois que vous nous avez suivis. Si vous nous avez suivis, essayez, vous voulez intervenir sur ce problème aujourd'hui, parce que nous parlons d'avant-des-esclaves en Libye. Et si vous voulez parler, je crois que je vous laisse le temps d'antenne. – Oui, justement, monsieur Céjinaoua, je voulais intervenir sur le sujet d'aujourd'hui. Monsieur, il y a déjà dit, nous avons lancé une sondage d'alors, à propos de ce sujet. Bien avant, il y a deux ou trois ans, c'est un peu Afrique TV. Ce que Sarkozy est en train de faire, puisque Kadhafi a été assassiné par Nicolas Sarkozy, en complété du président américain Barack Obama, et de sa secrétaire d'État d'alors, qui est un agriculteur. Donc, aujourd'hui, ils viennent nous montrer ça pour faire moi. Parce que moi, à l'origine, c'était eux, et aujourd'hui, quand ils voient que la jeunesse africaine se mobilise, est en train de pouvoir parler d'un seul langage, et en ce moment, ils viennent nous montrer ça pour retourner la jeunesse africaine contre eux-mêmes, pour qu'ils n'arrivent pas à parler d'une seule voix. C'est ça, même, le sujet. Alors, le Emmanuel Macron, qui défend la mondialisation, et qui accuse de mettre un nationalisme, Emmanuel Macron, toute l'Europe, à l'exception de qui peut-être, mais là, on voit que Emmanuel Macron vous dit de planter des responses en Libye pour empêcher les africains de venir en Europe. Donc, vous voyez ça ? Il ne veut pas quelque chose qu'il est au contraire. Parce que la mondialisation en groupe l'Afrique aussi, les africains doivent se déplacer pour un patron quand il veut. eux aussi, eux, quand ils viennent en Afrique pour occuper nos terres, d'ailleurs, je lance un fleur en ruban mougabé qui les a chacrés de la Zimbabwe. Ils viennent occuper nos pays qu'ils appellent ces pays des pays arc-en-ciel. Mais quand nous, on veut aller chercher eux, on veut les envahir. Vous voyez la différence ? Donc, c'est qu'ils sont prêts de montrer pour retourner les africains contre eux. Mais, les données ont changé aujourd'hui. Les données ont changé. C'était ce qu'ils faisaient avant. Mais aujourd'hui, je vous assure que les données ont changé. Les africains, ils sont très intelligents. Ils analysent leurs failles. Donc, je voudrais vous éclaircir sur ce point. Et si j'aurais à intervenir dans le cours du débat, je pourrais m'intervenir. Merci beaucoup. D'accord, M. Atisso. Atisso. Oui. Et pour nous, je vais essayer d'appeler le 612-224-2020. D'accord. Merci, Atisso. Je crois que revenons rapidement à Yves et Kenao. Voilà. Donc, je disais que pour moi, il y a plusieurs causes à l'origine. Mais je prends spécialement de les causes économiques et les causes politiques. Vous savez, la jeunesse africaine, surtout, a souffert. Elle a souffert de beaucoup, beaucoup, beaucoup de maux. La mauvaise gouvernance. Il y a beaucoup dans la mauvaise gouvernance. Il y a quoi? Il y a manque d'emploi, il y a chômage, il y a manque de libération, manque de rénovation politique. Il y a tout. Donc, ça fait que cette jeunesse à l'enquête du bien-être, à l'enquête d'un avenir meilleur qu'elle n'arrive pas à retrouver dans des pays subsahariens, elle est obligée de s'expatrier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, toutes les jeunesses africaines s'étaient retrouvées dos contre le mur. Il n'y avait plus de non-retour. Donc, la seule issue, c'était d'aller chercher le meilleur l'Erdorado quelque part ailleurs en Europe. Mais Gaddafi, la présence de Gaddafi faisait que ce flux de personnes ne se faisait pas voir, c'était tellement rare. et les Européens ont décidé pour des raisons non avouées de l'éliminer. Et ils l'ont fait. Maintenant, la voie, elle est souverte. Et là encore, c'est que les gens ont profité de l'occasion de la faiblesse, de la situation de faiblesse de cette jeunesse africaine. Désespérée. Et on lui fait avaler tout. Vous voulez aller en Europe, vous êtes jeune fille, vous devez s'aider. Vous devez coucher avec ce type-là, sinon vous n'allez pas embarquer. Vous êtes jeune garçon, vous devez faire ceci-là, sinon vous n'allez pas embarquer. Est-ce que les responsables politiques africains ont laissé faire ? L'Union africaine a laissé faire. Les organisations sous-régionales ont laissé faire. Les organisations des droits de l'homme ont laissé faire. Au lieu d'arrêter le mal dès sa naissance, comme je l'ai dit l'autre fois dans mon émission, c'est comme un cancer. On a laissé ce cancer-là gagner tout le corps. Et maintenant, on crie que c'est scandale. On crie comme si c'était quelque chose de caché. Et je m'en vais encore vous dire une chose. Vous avez dit que quand eux viennent ici, on les a fait des gestes patriées. C'est normal. C'est la raison du plus fort et du plus faible. Ils ont un double salaire. C'est la raison du plus fort et du plus faible. Nous, nous leur demandons de venir. Nous mettons nos visas à l'air libre pour eux de prendre. Ils ne prennent même pas. Mais eux, ils cachent leur visa. Et nous, nous dépensons des formes énormes, des sommes énormes pour aller dénicher ces visas-là qu'on a mis quelque part au fond des valises. Mais chez vous, il n'y a pas d'immigration. Chez nous, il y a l'immigration. Il y a l'immigration. Mais les gens-là, ils disent quoi ? Si je prends 5 dollars, ça me fait un billet, un... Non, as-tu la faute ? J'arrive. On ne va pas rentrer sur... Non, j'arrive. Donc, ça fait que sur ce point, nous ne pouvons pas nous imposer. Nous sommes en position de faiblesse. Et M. Atissoa a parlé de mondialisation. M. Macron, le président français, à Ouagadougou a encouragé les Africains vers la mondialisation. La mondialisation n'est pas africaine. Elle tue l'Afrique. Puisqu'il s'agit de l'échange et du recevoir, du donner et du recevoir. Il s'agit des économies fortes. Qu'est-ce que... Quelle économie en Afrique est forte pour faire la mondialisation ? Ça voudrait dire encore une fois que si nous rentrons dedans, nous allons immigrer et ils ne nous laisseront pas immigrer. La mondialisation, en fait, voudrait dire que vous allez circuler de l'Omé à Kinshasa ou à Nairobi, de Nairobi à Londres parce que c'est ça. Mais l'Africain n'est pas concerné parce qu'il est en position de faiblesse. Et c'est là, encore une fois, que je dis que cette expression de colonisé, de colonisateur, du maître et de l'élève, de l'opprimer, de l'oppresseur, existe. Sinon, l'Africain est déjà dans la mondialisation, dans la globalisation. L'Africain, l'État, elle fait partie de l'ONU. Pourquoi les Africains doivent-ils nécessairement avoir des visas ? Nos produits circulent sans visa. Nos produits africains circulent sans visa. Pourquoi nous n'allons pas circuler sans visa ? Et aujourd'hui, nous sommes en train de vendre, on est en train de vendre les êtres humains, les Africains, et on parle, on nous dit que les trafiquants ne sont pas des Français, les trafiquants ne sont pas des Français, ce sont des Africains. Qui achète ? C'est l'Africain qui achète l'Africain ? Où est-ce qu'on les amène ? On ne les retourne pas à Lomé, on ne les retourne pas à Dakar. On les fait traverser l'océan Atlantique, la Méditerranée. La Méditerranée n'est pas l'Afrique. De l'autre côté, ce n'est pas l'Afrique. Qu'on cesse de nous prendre pour des imbéciles ? Ok, je m'arrête là pour vous. D'accord, vous n'allez pas vous arrêter. Je crois qu'on a beaucoup à débattre. Rapidement, Léandre, alors, on parle des migrants. Quand on sait que l'Afrique, aujourd'hui, a fait quand même, elle s'est quand même démarquée. Qui est réellement à l'origine de la vente de ces noirs africains en Libye ? Oui, mes intervenants, les précédents intervenants ont déjà parlé de tout cela. Je crois que les auteurs sont placés à plusieurs niveaux. Le premier niveau, ce sont nos responsables politiques d'abord, nos chefs d'État d'abord, qui sont en charge de la protection de leurs citoyens. Parce que, si je vis bien chez moi, qu'est-ce que j'irais chercher en Libye ? Si je vis bien chez moi, qu'est-ce que j'irais chercher en Europe ? Si je vis bien chez moi, qu'est-ce que j'irais chercher aux États-Unis ? Voilà. L'homme, bien sûr, on le dit, l'homme est un nomade par excellence. L'homme n'est pas fait quand on parle de sédentarisme. C'est une théorie qui est fausse. Parce que, si on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité, si c'est l'origine de l'humanité, c'est l'Afrique, que chèrent les humains en Europe ? Comment ils sont apparus en Europe ou en Asie ou aux États-Unis ? C'est parce qu'il y a eu des migrations. Des gens sont partis toujours de quelque part à quelque part. Et donc, les migrations devraient être quelque chose de normal, de naturel. Et le fluide, les chefs d'État devraient rendre les migrations aussi faciles parce que les migrations font partie, sont intrinsèques à l'homme. Donc, partir d'un point à l'autre, ça fait partie de... C'est naturel chez l'homme. Donc, pour moi, c'est difficilement compréhensible qu'on ferme les frontières. Dès que vous mettez une loi, dès que vous empêchez quelqu'un de sortir, c'est en ce moment qu'il veut sortir. Et c'est la situation de précarité en Afrique qui fait que les gens veulent aller chercher le mieux-être ailleurs, l'Europe ou l'Occident qu'on appelle, entre guillemets, l'Eldorado. Voilà. Donc, les gens veulent aller là-bas. Alors, les chefs d'État africains ne mettent pas en place un programme de développement adéquat qui puisse permettre à chaque citoyen de vivre des biens de ce pays. Alors, ils sont amenés à partir. Pourquoi les gens vont, par exemple, en Libye? C'est parce qu'à un moment donné, le président Kadhafi a transformé la Libye. Et ça devient un attrait pour la jeunesse africaine. Tout le monde, donc, veut aller en Libye. Alors, donc, les premiers acteurs, ce sont les chers de nos gouvernements d'abord. Deuxième acteur, c'est ensuite les autorités, les autorités, moi, je les appelle les rebelles libyens parce qu'ils ont reçu l'appui de la communauté internationale pour détruire la Libye. Donc, eux aussi sont à la base. Pourquoi? Parce qu'ils sont en connivence avec l'Occident. L'Occident a un plan. et les libyens de Benghazi qui sont les insurrectionnels sont les exécutants. Donc, s'il n'y avait pas cette insurrection à Benghazi pour que une crise naisse en Libye, Kadhafi peut-être ne serait pas tué. Parce que s'ils étaient nationalistes comme Kadhafi, ils n'ont pas accepté se laisser acheter par l'Occident. Le problème ne serait peut-être pas là aujourd'hui pour qu'on en parle. Troisième acteur, c'est les acteurs occidentaux. Et en ligne de mire, Sarkozy qui a été la tête clé de cette crise en Libye et qui a ouvert la Libye. Parce que la Libye, c'est une porte d'entrée en Occident. la Libye est maintenant ouverte par l'assassinat de Kadhafi. Maintenant que Kadhafi est décédé et a été assassiné, toutes les portes sont ouvertes. Et désormais, la route est balisée. Tout le monde peut maintenant partir. Alors, les jeunes sont tentés. Ils se sont dit « Ah, maintenant que tout le monde peut partir, partons aussi. Passons par la Libye pour rentrer en Italie. » Et malheureusement, quand ils arrivent à Libye, c'est l'enfer. Donc, tous arrêtés en fait en Libye. Quelques personnes vont en Italie par la force des choses, par la chance ou d'autres malheureusement parce que quand on va en Italie ou quand on rentre en Europe, c'est un autre enfer qui les attend. Donc, trois acteurs, les gouvernants africains, les rebelles de la Benghazi et puis les Européens eux-mêmes. Merci. D'accord. Je crois qu'on a perdu un invité aussi de Marc. Si vous me permettez. Non, je vais en aller si vous ne vous en teniez pas. Nous sommes là pour beaucoup de choses. On a... Bon, d'accord. mais on est resté en ligne parce qu'on vous avait perdu tout à l'heure c'est pourquoi on a essayé de vous appeler resté en ligne. Maintenant, nous allons partir du côté du professeur Youssefou. Alors, mon soeur professeur, je crois que vous avez entendu les intervenants mais vous avez parlé tout à l'heure des causes et je crois que Leandre en a parlé. Alors, qui finance réellement la Libye pour empêcher les immigrants d'aller en Europe quand on sait que cette Libye a été chaotique, quand on sait que cette Libye était vraiment bien portante. Qui finance réellement la Libye? Bon, disons que l'année passée il y avait eu une réunion de l'Union Européenne en Europe je ne sais pas je pense que c'était en France ou en Allemagne où il y avait été question de trouver le moyen pour décourager l'immigration sur l'Europe à partir de la Libye. Et je pense qu'il y avait eu un programme qu'ils ont créé et financé qui devait disons aider je pense les forces de sécurité libyennes à patrouiller les côtes libyennes pour pouvoir empêcher les passeurs de faire traverser la mer par disons le fer qui tente de rejoindre l'Italie d'autres pays de l'Europe donc je ne sais pas si vraiment cette affaire a marché mais entre temps il y a eu des questions de faire tout pour empêcher que les bateaux arrivent de l'autre côté il y a eu beaucoup de secours qui avaient été menés l'opération de secours menée l'année passée je pense il y a eu d'un an à un mois il y a eu plus de cinq naufrages avec plusieurs centaines d'un an à un mois et d'un an à un mois c'est qu'il y a un peu à trouver la conscience du monde et les gens avaient commencé par à secourir de façon disons honnête nos citoyens ou nos frères qui vont là-bas je ne sais pas vraiment si l'argent est toujours là mais ce qui se passe depuis l'année passée jusqu'à nos jours c'est que c'est un désordre total même le programme ne fonctionne pas ne fonctionne pas tellement parce qu'il n'y a plus assez de secours en ce sens à ce que je sache donc la Libye c'est celui-là qui finance la Libye en dehors de ce programme qui était censé aider les gens à ne pas traverser mais trouver des conditions dans lesquelles on va les repatrier dans leur pays mais entre temps je pense que lorsqu'on a pêché ces gens-là à partir en Europe on les stockait quelque part là je ne sais qui gérer ces camps-là où on stockait ces candidats à l'immigration sur l'Europe je pense que c'est ce qui peut-être aurait favorisé ce que nous avons aujourd'hui avant d'esclaves et autres donc l'Union africaine en tant que telle je n'ai pas avant de leur effort en tout cas avant la vidéo de la CNN je ne pense pas que l'Union africaine faisait quelque chose c'était seulement l'Europe qui s'en chargeait de comme elle voulait parce qu'elle voulait limiter l'immigration vers l'Europe c'était tout son motif elle ne voudrait plus voir les Africains arriver donc il fallait trouver un moyen pour décourager les candidats mais quant à l'Afrique je ne sais pas elle n'a pas eu un financement vers la Libye maintenant la Libye n'est en plus un pays stable où les choses se sont détériorées depuis un certain temps bon même si un gouvernement existe d'un côté et nous reste le règne du désordre chacun fait ce qu'il veut et ce qui fait que même s'il y a un effort de financement cela ne va pas se ressentir puisque le gouvernement n'arrive pas à couvrir l'étendue du territoire libyen quant à ce qui concerne le contrôle et autres il ne faut pas oublier la complicité des citoyens des pays comme le Tchad vous savez que le Tchad est situé à une frontière avec la Libye vers le sud donc à l'est du Tchad c'est la Libye et au nord du Tchad c'est la Libye et au sud c'est le Tchad et la frontière là c'est disons la partie là c'est là on nous a montré les gens dans les cages en train d'être vendus par les Libye donc nous avons pu ce pas nous renseigner et ce ne sont pas tellement les Libye seuls qui pratiquent ce commerce là il y a malheureusement les Tchadiens qui font partie de ce loup là parce que c'est eux qui arrivent à mettre la main sur les gens qui essaient de franchir aller en Libye et ils les amènent les livres aux acheteurs libyens donc c'est un truc qui est vaste ça ne se situe pas seulement en Libye pas au Tchad même au delà du Tchad parce que les gens se font de l'argent donc ils vont même ils poursuivent les gens les arrêter pour pouvoir les soumettre à cette vente là donc il y a d'autres causes bien sûr comment les gens se retrouvent esclaves on en parlera aussi mais de façon générale disons que l'Europe a tenté de financer la Libye pas pour aider les Africains mais pour les empêcher d'aller de l'autre côté de la Méditerranée c'était la raison pour laquelle l'Europe a tenté de financer mais on ne sait vraiment pas comment cela marche entre temps le président de Guilherme avait critiqué cette manière de faire parce qu'il disait que l'Europe n'aurait pas voulu faire quelque chose mais ce n'était pas de cette façon qu'il fallait le faire puisqu'il fallait seulement contenir les gens au lieu de les laisser contenir en Europe je pense que mon frère Yves Kenaoua a dit quelque chose qui est très important par rapport au visa quand les gens viennent en Afrique on nous appelle des espatriers et quand nous on se rend en Europe et ailleurs on nous appelle immigrés clandestins ceci cela donc cela fait partie de notre histoire de l'histoire de l'Afrique là qui je pense s'était fait dominer dès le début ou bien l'Afrique s'était montrée trop gentille dès le début et les gens ont surturé profit et en exagéré et donc pour eux l'Afrique l'Africain c'est quelqu'un qui dort l'Africain pense que la terre n'appartient ni à lui ni à l'Européen donc chacun doit être libre d'aller partout où il veut mais l'Europe ne comprend pas ce concept là ils n'ont pas le concept de réciprocité ça n'existe pas c'est la différence entre l'Africain et l'Européen parce que nous sommes des êtres qui comprennent le concept de la réciprocité quand je te fais du bien aujourd'hui de mettre une retour ce bien là mais pour l'Europe ce n'est pas le cas c'est pourquoi nous sommes là en train de nous tirailler par rapport à ce qui se passe en début de l'Ordre quand les gens étaient venus envahir l'Afrique pour la coloniser c'est avec plaisir que certains de nos parents avaient réussi les Européens pour certains ils leur avaient donné des terres ils sont devenus des gens qui sont installés à l'Eau-Kényan aujourd'hui les terres sont procédées les terres cultivables disons je veux dire 70% sont procédées par des gens qui n'ont pas une origine africaine par cause de cette histoire même si en tout temps ils utilisent les Africains pour procéder ces terres les vrais processeurs de ces terres sont anglais et autres donc il y a une histoire un peu sombre derrière ça et cela nous amène aujourd'hui lorsque nous tentons d'aller de notre côté parce que quelque part nous avons appris à vivre ensemble avec eux maintenant qu'ils sont partis nous avons envie d'aller là-bas et on vous dit non vous n'avez pas le droit d'arriver ici parce que vous êtes africains vous sommes européens et quelqu'un aussi a parlé de la globalisation peut-être qu'on aura le temps de parler un peu de cette globalisation en sens unique parce qu'elle ne profite jamais à l'africain si c'était le cas les gens n'auraient pas aimé ce concept de l'organisation de l'autre côté de la mer et de la méditerranée donc c'est parce que elle est pratiquée au détriment de l'Afrique que les gens l'ont embrassé de notre côté pour continuer par assurer l'appauvissement de l'Afrique quand nous sommes en train de rentrer dans le XXIe siècle merci donc merci donc professeur je crois que pour tous ceux qui appellent essayez de composer simplement le 612 224 2020 612 224 2020 merci donc encore une fois de plus professeur en ligne ici monsieur Rony est-ce que vous êtes encore là d'accord alors je crois que vous avez eu quand même à parler de l'immigration en large quelque part où on vous a accusé si d'abord vous voulez dire quelque chose vis-à-vis de ce que les intervenants ont dit vous pouvez le dire et essayez de nous raconter la petite histoire comment ça s'est passé parce que vous avez un ami aussi qui est en Libye ok d'abord avant tout ce qui a été sur le plateau je j'ai la participation du professeur je suis juste à partir de l'immigration je suis d'accord avec ce qui a été dit jusque là mais je vais vous supprendre quelque part sur les causes et je vais revenir dessus plus tard la petite histoire il a mis heureusement aujourd'hui il a traversé la Libye il a en Italie il y a plusieurs personnes avec qui je discute lui qui a traversé ma représentation des faits et à temps de cette expérience c'est de là que j'ai commencé à mener des enquêtes un peu plus approfondies j'ai un autre camarade qui lui est au Cameroun qui voulait rejoindre la Libye m'a contacté et me disant ok il a besoin d'aide parce qu'il lui fallait une somme d'argent alors je ne sais pas ce que je veux dire ça mais là il me demandait si je pouvais l'aider moi avec tout ce que j'avais déjà eu comme témoignage et tout ce que j'ai pu regarder sur YouTube je lui ai dit tu sais moi je ne peux pas te conseiller de prendre la route de l'immigration quelles que soient les difficultés que tu traverses au Cameroun qui te reste préférate que tu y restes il y a tout pour moi la charge d'appeler ses parents de dire ok il est pensibilisé disons et le gars lui l'a mal pris parce qu'il m'avait raconté à l'époque j'ai dit l'époque ça ne date pas de très longtemps il m'avait dit on lui conseillait de passer par la Libye il avait leurs amis en Libye et il y en a qui avaient réussi à traverser après même encore deux mois c'est moins d'un mois et demi on lui a fait comprendre que l'insurrection qui règne en Libye facilite la tâche aux traverseurs que ça allait être facilité la tâche dans la Libye serait le meilleur moyen de rejoindre l'Europe pour l'heure moi j'ai donc pris sur moi d'appeler ses parents de qui ou qui me voilà c'est que j'étais et moi il en soit si même votre enfant il s'est retenu par petit en Libye et qu'il arrive dans la main il n'est pas sûr qu'il traverse ce genre de l'Europe le gars il m'a traité de tous les noms et puis bon donc moi je vais revenir sur les causes allez-y rapidement je vais peut-être vous surprendre de ce côté-là peut-être avoir parlé de l'insurrection en Libye moi je suis d'accord avec ça totalement d'accord mais il y a une sélection partout dans le monde il y a la guerre en Syrie peut-être un exemple je pense que là-bas les hommes sont vendus les posées sur le sujet essayez un peu de parler fort essayez de vous raccrocher au téléphone parce qu'on ne vous attend plus ok d'accord je disais dans les causes je ne veux pas éliminer la participation de nos frères et je ne veux pas aussi oublier le rôle qu'a joué c'est un pays du golfe arabe j'avais fait un exposé j'avais fait un exposé en fait sur le sponsoring ce qu'ils appellent chez eux dans plusieurs pays arabes moi j'avais fait mon exposé sur le cas du Liban oui alors ils appellent ça la calafa c'est le mode de sponsoring c'est-à-dire un monsieur va se lever au Liban par exemple sur le cas que j'avais traité il va aller dans une agence de travail il veut une ménagère il va signer les papiers sur une personne qu'il ne connait même pas il est supposons-le au Cameroun l'agence de travail il t'envoie tes documents et tout tu voyages tu arrives au Liban le monsieur il te prend chez lui il va établir maintenant la carte il appelle ça celui chez qui j'ai pris mes informations il va appeler ça le visa oui allez-y rapidement parce qu'on a beaucoup on a beaucoup de personnes à lui donc allez rapidement d'accord oui alors allez-y allez-y hein d'accord je disais et puis tu as l'identité là c'est ça en fait qui te permet de circuler voilà tu vas la confisquer allons droit au but en même temps allons droit au but allons droit au but d'accord je disais on ne va pas éloigner de nous le fait que cette exclase ça vient aussi de ce côté là d'accord parce que cette histoire date de plus de plus loin que les événements libyens ou bien même marocains qu'on ne cite pas jusqu'aujourd'hui on s'achète un peu sur la libye voilà c'est en libye mais ce n'est pas seulement le seul pays africain concerné on va rester juste en libye et plus tard on ira au maroc en tunisie parce qu'il y a encore beaucoup de pratiques que les gens ne savent pas donc rester en ligne je vais encore prendre un auditeur alors bonjour monsieur bonjour monsieur bonjour monsieur je crois qu'il va essayer de nous joindre tout à l'heure alors monsieur il y a eu un accord qui a été signé entre la Libye et l'Union Européenne pour améliorer les conditions de détention des migrants et en 2014 il y a eu 5 millions 5 millions d'euros en 2010 il y a eu 90 millions d'euros mais avec tout ceci aujourd'hui ces mêmes personnes qui essaient de quand même prendre cet argent non seulement ils ne font pas leur travail mais les noirs qui arrivent aujourd'hui en Libye sont maltraités ils sont même tués ils sont même égorgés ils sont même comment je peux appeler ça il y a il y a ils sont c'est-à-dire qu'ils subissent monsieur Kenao avec ce que l'Europe a mis en place est-ce que nous pouvons dire que l'Europe est en train de jouer à un jeu ou bien l'Europe tire quand même des profits là-dedans mais il y a quand même un petit quelque chose qui est dedans qu'on ne nous fait pas sentir monsieur Kenao bien avant de répondre à la question monsieur Serge je pense qu'on a fait signer qu'il y a quelqu'un il faut le prendre et puis après je vais revenir sur votre question d'accord bonjour monsieur bonjour bonjour monsieur je crois bonjour allo oui je vous écoute à qui est l'honneur je vous écoute depuis votre parole d'accord alors vous voulez intervenir on vous laisse le temps d'antenne maintenant patientez-vous comme ça on va vous prendre ok allez-y je vous écoute sur moi essayez d'intervenir allez-y je vais intervenir sur le débat allez-y monsieur je vous écoute je crois qu'on a quand même quelques difficultés on va continuer jusqu'à ce qu'il nous ait est-ce que vous pouvez aller essayer d'intervenir on vous attend mieux hein essayez de parler on vous attend monsieur on va pas trop retarder parce que vous avez l'antenne voilà vous savez moi je dis toujours que le problème libyen commence par l'assassinat de Gaddafi pour l'assassinat Gaddafi c'était une résolution des Nations Unies vous m'attendez maintenant maintenant que les choses se sont gâtées jusqu'à aujourd'hui il n'y a pas une résolution c'est la France qui essaie c'est Macron qui essaie c'est la communauté africaine elle n'existe même pas moi je voudrais qu'il y ait une autre résolution de l'ONU qui reconnaît sa faillite dans le cas de la Libye l'ONU doit prendre une résolution reconnaissant la faillite de l'ONU et après maintenant on va chercher qui est qui pour le moment c'est celui-là quand tu vas nous avons vu l'ONU qui ne l'a jamais qui ne s'est jamais pressé en Libye vous n'allez pas trouver ce vous n'allez pas le trouver quand vous allez en Libye vous ne saurez pas qui veut aller en Europe qui veut rester à Tripoli vous n'allez pas le voir mais l'ONU comment est-ce que l'ONU va identifier qui va rentrer même si on en voit des avions d'accord d'accord je crois que on va reprendre notre éditeur qui est en ligne tout à l'heure bonjour monsieur bonjour monsieur d'accord allez on vous laisse le temps d'appel ok je peux intervenir vous pouvez intervenir monsieur oui donc c'est pour rattraper un peu le point de vue sur la dislocation de la Libye les Africains pensent que c'est les Etats-Unis qui ont ou bien les Libyens de la diaphora qui ont dislocé leur pays non c'est la France c'est la France de Sarkovi qui a désoqué qui a fait tuer Kadhafi lorsque les Etats-Unis étaient là-bas au même moment que les Français les deux étaient sur le plan de s'entendre avec Kadhafi sur la résolution pour mettre fait à la rébellion Kadhafi était prêt à accepter mais Sarkovi avec avec si Kadhafi acceptait ça allait noyer son plan donc il a rapidement appelé les Etats-Unis pour évacuer leurs hommes parce qu'ils vont commencer les attaques et c'est de là que les Etats-Unis étant en deuxième position après la France avaient fait évacuer leurs personnes leurs gens et ils sont intervenus les Français de présentement ça 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 en France mais les Africains ne comprennent pas mais malheureusement aucun Africain n'étaient intervenus c'était très très malheureux donc maintenant nous intervenons les Européens il va falloir que les Africains choisissent à leur tête des nationalistes des patriotes pour pouvoir occuper les grandes positions et faire face aux Européens pas seulement aux Européens mais aux Américains c'est vrai je suis en Amérique la position de 2030 c'est clair c'est un nationaliste il veut discuter d'égal à égal avec les autres mais pourquoi les Africains ne veulent pas discuter d'égal à égal avec les autres mais il va falloir que l'Afrique fasse comprendre ou de faire entendre sa voix au lieu de rester derrière les autres les Européens ou de l'Occidentaux et accuser par exemple les gens les proches ou rien mais on ne doit jamais compter sur les gens les proches ou rien je ne parle de la Libye de la Tunéie du Baroque de l'Iran la fille ne doit jamais compter sur ces gens là la fille doit compter sur ces hommes de pauvres et maintenant discuter avec les autres tous ceux qui doivent venir ils doivent quand même savoir qu'ils ont des protagonistes ils ont des gens valables avec qui discuter et aussi les Africains doivent savoir qu'un africain togolais qui est en Bélin doit se sentir comme celui moi je suis j'ai fait le Gabon mais quand tu es au Gabon le Gabon se pète comme si tu es un étranger et au même moment on traite un Français comme un Gabon plus Gabon que toi plus franche que toi mais ça doit cesser d'accord les Africains aiment marcher ils aiment marcher tellement que dans le cas de Gaddafi les Africains pouvaient marcher de Nairobi de choses de Johannesburg d'Afrique du Sud jusqu'à Tripoli pour faire comprendre dans cette communauté internationale qu'ils innoffent ils innoffent mais ça ne s'est pas passé pour les coups d'état en Afrique on en a assez mais ça ne s'est pas passé j'ai entendu l'élite africaine en ce temps ces jeunes étudiants dire oh 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 ils viennent tuer sa propre population comment ça mais c'est la propagande que les les électeurs ne doivent pas comprendre que c'est propagande ils ont tous avalé et personne n'a bougé l'Union africaine la dernière Union africaine elle n'a même pas branché et aujourd'hui c'est cette Union africaine que la France a appelé Abidjan pour dire sommet Union européenne et Afrique pour trouver des modalités qui ne se passe en Afrique sommet de l'Union européenne la destruction de la Libye n'était pas décidée en Afrique mais maintenant quand c'est gâté on associe les Africains pour réparer l'irréparable je crois qu'on va parler de se sommet en long et large voilà c'est pour te dire que ces histoires de dollars mis pour sauver l'Afrique non je vous dis que la situation de la Libye c'est sur papier si vous allez maintenant à Tripoli vous allez en Libye quelque part vous n'allez pas trouver nos frères africains qu'on vend ils sont souterrains ils ne sont quelque part dans des maisons ils ne sont quelque part dans des villas vous n'allez pas les trouver même si aujourd'hui les chefs d'État africains décident d'aller rapatrier leurs citoyens qui vont aller les rapatrier mais on vous dit que ce sont vos frères peuples frères noirs qui vont avoir peuples frères noirs en Libye Macron nous a dit ça ce ne sont pas les trafiqueurs ils ne sont pas français mais lui il le sait Macron lui il le sait mais qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait c'est ce que je lui ai dit je lui ai demandé qu'est-ce qu'il fait il ne s'agit pas de parler à l'heure actuelle on peut amener les forces de l'ordre sur le littoral de la Libye là sur les côtes littorales de la Libye pour empêcher tout navire de se déplacer on ne le fait pas on fait des discours de beaux discours on dit on a mis l'argent mais vous savez que ce sont les gens les individus qui gèrent l'argent amener sur les côtes de la Libye sur les frontières de la Libye avec tous les pays que cette communauté internationale que l'Union africaine que les organisations sous-régionales et régionales de cette partie de l'Afrique mettent les hommes les soldats mais vous parlez des organisations sous-régionales ils n'ont jamais intervenu jusqu'à là pour clairement voir qui passe qui ne passe pas parce que ceux qui vendent là en fait de compte quand on va sortir quelqu'un du bunker on doit le faire traverser pour aller rentrer dans un navire on vous a dit que l'Union européenne l'Union européenne a donné 92 millions d'euros en 2012 non c'est de nous à qui profite la vente de ces esclaves j'ai posé la question dans l'une de mes émissions la semaine prochaine la semaine passée à qui profite je pose la question à cette communauté internationale si nous les vendons si nous africains nous les vendons c'est selon eux à qui ça profite ça ne profite pas l'africain c'est ce que je lui ai dit dans mon intervention au début qu'on ne les retourne pas on ne les amène pas à l'Omé ou à Tripoli ou à Kichassa vous voulez nous dire qu'il y a un bull ? il y a un bull vous voulez nous dire qu'il y a un bull ? l'Occident fait je crois que l'Occident est en train de est en train d'être de nous dire que ça ne se passe pas mais exactement je vais vous le lire tout à l'heure c'est-à-dire que c'est la deuxième traite négrière qui se passe autrement ce n'est pas autrement c'est la même chose c'est la même chose on te disait l'histoire nous disait que les africains prennent les africains pour les vendre aux européens aujourd'hui qu'est-ce que Macron te dit ? Macron te dit que c'est les africains qui vendent les africains et à qui ? s'il n'y avait pas la demande d'offre s'il n'y avait pas la demande est-ce qu'il y aurait l'offre ? s'il n'y avait pas la demande est-ce que les africains devraient les vendre ? vous parlez en termes économiques maintenant la demande l'offre et puis le prix le prix s'il n'y avait pas la demande il n'y aurait pas l'offre donc quelque part ça profite à l'Occident d'accord voilà je crois que il y a les riches occidentaux là ils ont des rêves qui fonctionnent mal ils ont des cerveaux ils ont des choses à faire qui sait et puis ça fait mal on ne sait même pas ce qu'on fait de ces personnes là qu'on vend on ne sait pas je crois que on a fait une enquête pour savoir qu'est-ce qu'on fait de ceux qui ont été déjà vendus qu'est-ce qu'on a fait d'eux ? je crois qu'il y a une information qui nous n'est pas vu mais on va en diffuser tout à l'heure je crois que nous avons rapidement quelqu'un en ligne pour tous ceux qui nous appellent quand vous appelez on ne peut pas interrompre quelqu'un qui entend parler sur les antennes essayez de vous patienter et on va vous prendre parce que la discussion est chaude elle est importante il faudrait que vous aussi vous écoutez avant d'intervenir bonjour monsieur bonjour monsieur oui vous voulez intervenir allez-y je suis à l'avant vous voulez intervenir allez-y intervenez oui j'aimerais intervenir je suis à Viret là allez-y intervenez ok c'est pour c'est pour rapprocher un peu le point sur la résolution de cette crise qui se pose au niveau de nos frères qui sont vendus en Libye mais c'est sûr comme l'avait dit l'intervenant de tout à l'heure on ne peut jamais retrouver ces gens parce qu'ils sont dans des villes ils sont déjà logistes ils sont déjà ils sont déjà sur le travail on ne peut pas les retrouver ce serait difficile mais ce qu'on peut faire c'est d'empêcher que cela ne se répète d'empêcher que cela ne se répète et je suis sûr que les dirigeants artiels les pédéans artiels ils ne peuvent rien faire ils sont malheureux vous croyez que c'est un homme qui est quel patron qui va le chercher à l'un de ce problème vous croyez que c'est un Ouattara qui est qui va le lui qui va à l'un de ce problème il faut des nationalistes il faut des panafricanistes qui mette ce problème et ça doit passer par la bonne gouvernance si les gens sont bien chez eux mais ils doivent ils ne vont plus chercher à partir et le dirigeant doit avoir une politique de centralisation pour que les citoyens restent chez eux et que quand tu veux voyager quand tu veux faire l'aventure que ce soit un objectif bien possible que tu es en train de poursuivre que ce soit pas je vais essayer non tu vas et tu seras là où tu vas et ce que tu vas faire mais si tu as déjà tout autour de tes droits tu ne peux plus le faire mais ils n'encouragent personne à rester chez soi ils ne le font pas donc les gens savent à partir donc c'est la politique de nos dirigeants de nos pays qui doivent rassurer les gens sinon ça va toujours rester ça va toujours perdurer les gens vont toujours voyager donc essayons de mettre de l'ordre dans nos pays respectifs pour que l'immigration c'est tout ce que moi je vois qu'on peut faire merci 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 mon cher ami je crois que si vous voulez intervenir essayez de vous patienter vous allez intervenir rapidement monsieur Leandra avant d'aller chez le professeur merci je crois que la question est bien débattue les points qui concernent les causes sont cités c'est à dire que l'instabilité politique dans nos pays qui fait que les gens veulent partir il y a aussi le chaos qui règne en Libye qui donc permet à des gens de pouvoir profiter de ce chaos là et puis il y a maintenant ces occidentaux qui profitent largement de cette crise donc maintenant je crois que les uns et les autres quelqu'un un des intervenants avait dit que les panafricanistes n'ont pas réagi je crois que c'est l'inverse c'est plutôt les chefs d'état qui n'avaient pas réagi sinon si vous allez sur youtube vous tapez la crise de la Libye vous verrez des gens qui ont réagi qui ont même été étonnés du fait que les chefs d'état africains n'ont pas réagi et donc monsieur Leandra je pense que l'intervention la réaction dont notre téléspectateur parle c'est la manifestation concrète je vais vous dire les africains les africains n'ont pas marché ils n'ont pas révolutionné le monde il n'y a pas besoin de marcher pour ça ce n'est pas la marche qui pourra changer l'affaire c'est la marche si on était nombreux à nous aligner on ne peut pas continuer à bombarder la Libye monsieur Kenao je vais terminer allez-y ce n'est pas une marche quelconque qui va faire l'affaire peut-être que dans cet état les gens peuvent se mobiliser marcher dans leurs états pour faire appel pour appeler leur gouvernement à prendre des décisions oui mais marcher jusqu'en Libye je ne pense pas que c'est ça qui règle le problème parce qu'il faut aussi compter avec les aléas de la route non mais Kenao a dit pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas marché jusqu'en Libye ça dit c'est une manière de parler non il faut je te donne un exemple je te donne un exemple je te donne un exemple quand même que je termine le Togodin le Togodin marche il faut que je termine il faut que je termine je respecte bien les interventions de monsieur Kenao je voudrais donc dire que beaucoup en tout cas d'acteurs sociaux des activistes pan-africains ont réagi par rapport à cela beaucoup ont fait des vidéos pour appeler les chefs d'état africains pour appeler l'Union Européenne des gens ont écrit des lettres pour envoyer à l'Union Européenne à l'Union Africaine pour leur demander de prendre de réagir mais aucun n'a réagi parce que si les chefs d'état qui ont les moyens de pouvoir freiner cela ne le font pas ce n'est pas le civil qui a que sa bouche pour parler qui peut faire changer quelque chose c'est pour cela qu'il faut comprendre et mettre la différence entre les acteurs il y a des acteurs qui peuvent dénoncer mais il y a d'autres acteurs qui peuvent prendre des décisions voilà c'est la différence donc les acteurs qui peuvent dénoncer ce sont eux qui sont les activistes qui sont les acteurs de droit de l'homme qui sont les artistes beaucoup d'artistes ont dénoncé cela et ont même accusé l'Union Africaine d'être de l'exclus de l'Europe voilà donc je pense que nous devons situer les responsabilités pas au même niveau mais à des différents niveaux la responsabilité ne revient pas aux activistes mais aux gouvernants qui ont la force qui ont les moyens qui ont les armes également et qui ont les agents la police qui ont l'armée qui puissent être déployés en Libye si par exemple l'Union Européenne a une nature concrète s'ils ne l'ont pas fait ils peuvent le faire aujourd'hui en envoyant des gens chaque pays africain concerné ou non décide d'envoyer 50 de ces hommes militaires en Libye pour faire la patrouille dans les villes en Libye nous avons deux états je crois et si on envoie 50 personnes 50 hommes ou 200 hommes par état on va atteindre au moins plus de 500 militaires qui seront déployés en Libye les 90 millions qui ont été envoyés par l'Union Européenne pouvaient servir à ça c'est pour ça au début j'ai parlé d'une hypocrisie et on est d'accord là-dessus que ce commerce la profite c'est pour cela que ça continue si CNN cette chaîne l'a dénoncé c'est pour une autre raison également que CNN a dénoncé cela donc je crois quand même qu'il ne faudrait pas qu'on situe ceux qui n'ont pas de pouvoir de décision qu'on les mette au même niveau d'égalité que ceux qui ont le pouvoir de décision si nous arrivons à faire cette part des choses je crois que nous allons pouvoir trouver des meilleures solutions je voudrais m'arrêter en attendant parce que monsieur Kena est en train de gratter sa gorge je crois que monsieur Kena vous allez attendre on va aller du côté du professeur Moussa Yusufu je crois le professeur avant de vous prendre nous avons quelqu'un en ligne rapidement on va essayer de vous prendre tout à l'heure bonjour monsieur monsieur bonjour d'accord vous voulez intervenir allez-y oui j'aimerais répondre au sein Leandre allez-y oui mais monsieur Leandre il y a quelque chose que vous oubliez rester dans sa chambre pour envoyer une vidéo sur Youtube ou bien envoyer une lettre ça ne veut rien dire les gens doivent sortir nous devons dépasser les occidentaux je me rappelle que lorsque vous même vous avez été au courant de la situation vous avez fait vous avez appelé vos amis pour faire le match parce que c'est ça aussi est-ce que vous vous l'aviez fait parce que vous n'avez pas d'autres à chaque fois qu'il y a des situations on pense que c'est d'autres qui vont le faire mais vous qui intervenez tout à l'heure est-ce que vous avez pris la mesure de la chose et vous avez pu convaincre vos amis à sortir à marcher je vous écoute j'ai mal écouté votre question allez-y allez-y on vous écoute parce qu'à chaque fois parce que il y a des autres qui doivent le faire allez-y intervenez on vous écoute c'est vous les africains mais c'est que nous écoutons plus les européens je crois le cas de la côte d'ivoire la France nous a submergé d'informations de fausses d'informations croyant nous faisons croire que c'était l'avouer avec tort et plus de personnes avaient soutenu dans cette situation et nous nous sommes nombreux à soutenir Ouattara alors que c'est le contraire tu veux dire que c'est que les élus a vraiment soutenu Ouattara croyant que c'est Babo qui avait tort que c'est Babo qui avait perdu les élections et Ouattara avait gagné mais l'histoire nous a donné tort et que c'est Babo qui avait effectivement gagné les élections et c'est ce qui se passe on prend un ancien président on l'amène directement à la justice non comme c'est pour cela qu'il faut qu'on marche et comme l'avait dit notre frère marcher ce n'est pas marcher de l'année à Tripoli bien de marcher de Dakar Tripoli non c'est de marcher dans nos villes respectives pour faire entendre nos voix que les gens auraient eu mais c'est que nos dirigeants nos pays vivants vont se poser mais il va falloir que nous nous interminions quand même pour faire entendre la voix c'est parce que le calme était en Afrique donc les européens qui soutenaient la disparition de Kadhafi avaient raison avec le dessus donc ils ont donné de faibles informations donc ce que nous pouvons faire et là on pourrait faire c'est de protester de marcher et de soutenir cela qu'on a cru le faussement mais nous ne l'avons pas fait et j'aimerais que les africains prennent conscience à partir de ce passé récent voilà combien combien des statuts je veux dire comme des autres pays soutiennent le Togo dans cette situation le Togo qui a vécu une dictature pendant 50 ans aucun pays je peux dire je veux dire c'est seulement le Bénin et le Bénin et le bouclant pas ça sur le plan le Sénégal le Sénégal ne nous soutient pas c'est seulement la diaspora au Togo qui réagit mais il faut que les africains se réveillent pour savoir que ce qui doit arranger un de ce pays doit répercuter sur leur pays donc il ne faut pas que l'inversion de la situation les vidéos c'est bien mais combien le Togo lèvent sur YouTube la connexion il n'y a pas la connexion internet il faut ajuster ces vidéos il faut avoir de l'argent si on fait les vidéos c'est seulement les responsables la minorité qui dirige le pays qui va regarder ces vidéos elles ne vont même pas faire diffusion donc il va falloir que nous réagissions de façon plus bruyante pour nous faire entendre donc il faut que les africains se réveillent et que nous nous réveillons pendant le cas du président on a sur le cas de l'attaque de Chavez est de cette vue mes frères le président ont quitté l'Afrique pour aller marcher marcher en France mais c'est rigolo c'est rigolo on ne les voit jamais quand on attaque nous allons attaquer la Côte d'Ivoire est-ce qu'on les a vus ? on les a vus ? ils sont tous comme si ils ne sont pas des gens là-bas est-ce qu'ils sont allés ? est-ce qu'ils ont marché dans leur pays ? non donc c'est la tête qui est pourrie donc quand la tête est pourrie il faut l'enlever et à ce qu'il ne reste merci merci mon cher ami c'était quand même une très bonne contribution mais finalement nous allons aller du côté du professeur et revenir sur Rony monsieur le professeur vous savez qu'il y a eu un accord entre la Libye et l'Union Européenne l'accord a été signé vous connaissez ce qui est composé dans ces accords il y a aussi le fait que nos chefs d'état africains jusqu'à peu du contraire ils n'interviennent pas la communauté internationale elle-même elle n'intervient pas les chefs d'état africains comme je l'ai dit qui n'ont jamais intervenu c'est maintenant qu'ils interviennent et ils appellent aux autorités libyennes de mener une enquête des investigations pour que ceux qui sont indexés soient menés à la CPI monsieur le professeur je crois que vous pouvez nous en dire plus d'abord il faut décrier le manque de disons d'effort de la part du chef d'état africain parce que s'ils sont vraiment des chefs d'état vos citoyens quittent vos pays vous le savez ils arrivent dans d'autres pays et si vous n'arrivez pas vraiment à vous rendre compte de ce qui se passe autour de ces citoyens là c'est que vous n'avez pas le mérite d'être chef d'état parce que ça veut dire que vous avez purement et simplement choisi d'abandonner vos citoyens parce que un vrai chef d'état chaque chaque pas de son citoyen il doit savoir où son citoyen ne sait pas mais ce n'est pas le cas pour les états d'Afrique c'est pourquoi dans l'histoire de l'esclavage de la Libye bon il ne faut pas tellement se focaliser sur la responsabilité de l'européen même si dès le début il est purement responsable mais les gens que nous avons élus ceux-là qui se sont portés à la tête de nos pays ils nous ont dit qu'ils veulent être nos gouvernants quel est leur rôle dans tout cela lorsque vous avez un pays où toute une jeunesse toute une génération perd espoir du point qu'elle se dit à mon avenir ne se situe plus dans mon pays il faut risquer ma vie pour aller ailleurs on leur dit c'est risquant comme l'a dit mon frère le Camerounais il a déconseillé à son ami d'aller sur la Libye mais il n'a pas pu n'est-ce pas le freiner parce que pour l'ami qui est resté au pays la seule alternative qu'il reste pour lui c'est d'aller vers l'Europe et il faut y aller quelles que soient les conséquences sur le chemin d'autres vont nous dire que nous sommes prêts à aller on préfère mourir en essayant de traverser que de rester ici puisque sa vie en Afrique n'est pas loin de serre d'un esclave si vous voulez vraiment aller dans les détails parce que ce que les gens vivent dans le pays là c'est déjà trop un enfant né jusqu'à l'âge de 15, 20, 25 ans il ne sait pas encore formuler son imbut pour sa vie parce que il n'y a pas de conditions pour pouvoir penser à ce but là qu'est-ce que vous voulez que cette personne la fasse maintenant quand le problème s'est posé on ne peut pas dire que c'est avant hier qu'Alpha connaît ou bien ces messieurs de l'Union africaine ont appris qu'il y a l'esclavage en Libye ils le savaient depuis ils avaient pensé que personne ne dirait rien et ça va continuer comme ça comme si de rien n'était maintenant que cela a été exposé il faut maintenant trouver des moyens pour dénoncer celui-là par ici celui-là par là maintenant lorsque Macron dit que bon c'est les Africains qui vendent les Africains donc ça veut dire que ce n'est pas son problème bon disons à part là on peut dire que ce n'est pas son problème puisque le problème se passe encore sur la terre africaine en Libye maintenant qu'est-ce qui pousse ce gène-là à partir qu'est-ce qui a fait que l'Afrique est devenue tellement invivable que tous les Africains rêvent d'aller vivre en Europe c'est la question qu'il faut se poser et lorsqu'on se pose cette question-là on voit la main de cette Europe-là la main de l'Europe qui essaie de nous forcer à accepter de ne pas rien comme dirigeant pour continuer par n'est-ce pas à servir l'Afrique demain des gens qui ne valent rien pour continuer par nous maintenir dans l'extrême-avage dans nos propres pays pour que l'Europe puisse continuer par bénéficier et continuer par jouir des fruits n'est-ce pas des matières premières africaines il y a beaucoup de pays où on ne devait même pas avoir de candidats à l'immigration vers l'Europe mais malheureusement c'est de ces pays-là qu'il y a beaucoup qui quittent c'est pas ils vont vers l'Europe parce que la gestion des ressources qui devait être utilisée de cette sorte que tout le monde puisse avoir quelque chose n'est pas bon chacun fait comme il veut et maintenant la minorité continue par elle fait à sa tête et puis c'est fini elle partage tout avec l'Europe parce que l'Europe l'aide à se maintenir au pouvoir et ça continue c'est notre problème actuellement en Afrique alors le problème est compliqué mais moi je pense qu'il faut ramener le débat sur terre le débat au niveau de la responsabilité des Africains eux-mêmes parce que on dit chez nous lorsque tu cognes un caillou ou une pierre et tu tombes tu ne vas pas t'attaquer à l'endroit où tu es tombé c'est au caillou que tu dois t'attaquer c'est comme ça le problème l'origine du problème c'est en Afrique et c'est au niveau de ces gens-là de ces dictateurs-là qui se présentent comme quoi bon ils veulent diriger l'Afrique ils ne peuvent pas et maintenant ils causent des problèmes pour certains même cas les jeunes qui sont contents parce que ça pour eux c'est un bon débarras et c'est moins de plus ils ne vont plus les diriger c'est ça le problème alors que de l'autre côté en Europe et en Amérique les gens sont souciés souciés du bien-être du bien-vivre de leurs citoyens c'est pourquoi ils vont n'est-ce pas aux élections ils veulent gagner parce qu'ils ont une vision pour le pays chez nous ce n'est pas la vision qui compte c'est l'habilité à manipuler les résultats qui comptent chez nous et on s'installe on ne veut pas on ne veut pas partir et on continue par laisse pas faire la soute en un et à ce moment-là les citoyens continuent de partir ils partent on ne sait où ils vont le gouvernement ne dit rien ça lui plaît et puis bon maintenant s'il faut vraiment s'attaquer à l'Europe comme ça il y aurait l'Europe de l'Afrique des Africains moi je pense qu'il faut plutôt faire la part des choses et amener les deux les deux sont n'est-ce pas c'est pas responsable de ce problème-là mais qui est le premier celui-là qui initie ce problème-là il faut retourner au niveau de nos chefs d'État africains parce que la responsabilité des chefs d'État c'est de faire en sorte que son gouverné qu'il soit sur la terre la terre africaine ou ailleurs il est toujours gouverné par lui il doit tout faire pour s'assurer que ce gars ou cette femme quand elle va là sont bien-être rationnés vous voyez quand il se passe des choses par exemple dans des pays même une simple marche dans une ville les Américains demandent à leurs citoyens de ne pas sortir d'être prudents c'est comme ça même en dehors de la terre américaine on essaie de tout faire pour que les citoyens ne soient pas dans de mauvaises conditions chez nous en Afrique c'est pas le cas on est content quand les gens partent risquer leur vie parce que bon ça diminue un peu de peine il y aura plus de gens pour les dérager le pouvoir la vie assurée il faut partir donc c'est un peu ça notre problème c'est un dilemme de débattre de ce problème comme on le fait mais il faut vraiment reconnaître que les chefs d'état africains la mauvaise gouvernance qu'ils ont installée en Afrique fait que les gens sont obligés de perdre espoir et de partir maintenant comment faire pour n'est-ce pas décourager les gens à ces départs là moi je vais dire qu'il faut créer les conditions nécessaires pour que les gens puissent trouver du bien vivre chez eux comme ça ils vont rester qui a de voyager pour voyager non c'est la nécessité qui crée ce bout là et les gens veulent partir même au plus de leur vie mais lorsqu'on leur donne quelque chose qui puisse n'est-ce pas les amener à pouvoir se prendre en charge les gens vont rester maintenant je pense qu'il faut discuter de ces conditions là comment faire pour que les gens soient découragés qu'ils soient encouragés à rester et découragés à partir de leur terre africaine je pense que c'est là où il faut maintenant commencer par voir ce qu'il faut faire puisque ce chef d'état africain commence par gesticuler ce problème là on a proposé on a envoyé un avion par ici un avion par là ce n'est pas suffisant parce qu'il y aura d'autres candidats qui partiront quand il va ou pas si les conditions en Afrique de même quelles sont aujourd'hui merci 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 professeur je crois que nous allons trouver quelques solutions parce qu'on va plus tarder rapidement Ronnie en ligne monsieur Ronnie est-ce que vous êtes encore en ligne d'accord allez-y rapidement essayez de nous proposer quelques solutions avec tout ce que nous vivons en Libye qu'est-ce qu'on doit faire pour ne plus subir ce genre de sort pour ne plus que les gens continuent d'immigrer pour ne plus que l'Africain lui-même se sente esclave chez nous parce que la mauvaise gouvernance en elle-même c'est de l'esclavagerie allez-y monsieur Ronnie concernant les solutions nous tous en a pensé bon de dire que prendre la route de la Libye ne serait plus une bonne option pour quelques pays que ce soit mais je vais déjà je vais profiter de votre antenne pour dire que moi je ne suis pas trop d'accord de cela peut-être provisoirement oui parce que si on commence à dire qu'un Africain ou un Camerounais comme moi ne doit pas se sentir libre d'aller en Libye c'est qu'on remet déjà en question même cette union africaine là qu'on essaye de construire donc il y a une solution d'un panier qui disait si chaque état pouvait donner en contribution ne serait-ce que 50 de ses hommes armés pour aller sur le terrain en Libye où que ce soit où le besoin se fait sentir ce serait déjà une grande avancée donc moi je pense pareil je pense sérieusement pareil parce que j'ai pris la peine au moins d'essayer de comprendre ce que le gouvernement libyen lui-même aurait dit par rapport à ce problème là j'ai lu je crois le dernier point en ligne le ministre des affaires étrangers libyen lui-même s'indignait de la situation et s'indignait du fait que jusqu'à présent toutes les enquêtes administratives qui étaient menées n'ont abouti à rien donc lui proposait que le procureur de la république lance une enquête pour condamner tout et tout mais il reconnaissait quand même que l'état libyen à lui-même n'est pas capable de gérer cette situation ça c'est un sous-entendu c'est pas ses propos à lui mais c'est un sous-entendu quand il dit son intervention donc je pense que l'état devrait essayer de s'unir pour aller sur le terrain en Libye contrairement à ce qu'on fait jusqu'à présent parce que jusqu'à présent on voit plutôt une façon de ceux d'agir de façon unipersonnelle quand je vois le Cameroun par exemple mon pays qui va et qui avec l'OIM un acteur qui occupait 250 et le rapport de l'OIM qui sépare de ce qu'il y aurait près de 1700 Camerounais sur l'électualité et qui prévoit récupérer 850 on ne sait pas le délai et bon le Cameroun qui va rechercher déjà dans un premier temps 250 personnes et puis on est à près d'une semaine deux semaines après on n'a pas une autre vague on se demande bien mais est-ce que ces solutions-là sont les meilleures peut-être sur le coup oui mais si c'est un peintre qui va suivre dans le temps si vous allez récupérer 200 personnes aujourd'hui et vous allez attendre 3 mois il est fort probable que eux-là qui font cette traite-là qui se sentent traqués par leur gouvernement par les nations par le monde entier disons-le comme ça vont essayer de se débarrasser de ce qu'on peut appeler des pièces sans conviction qui en fait sont des vues humaines donc la meilleure solution je pense à mon avis serait ces forces armées pour unifier africaines des âmes sur le territoire libyen d'accord merci merci Rani je pense qu'aujourd'hui pour résoudre le problème il ne faudrait pas qu'on laisse la tâche à un seul pays même l'union africaine est-ce qu'elle existe pour dire qu'il faut aller prendre tous les africains qui sont en Libye ensemble les déverser quelque part où ils vont résoudre le pays monsieur Léandre oui je crois que la question nous sommes en train de et même quelques intervenants nous sommes en train de ne pas être conséquents envers nous-mêmes pour une raison simple et nous pensons que tout le monde peut faire la même chose à la fois alors que dans une lutte il y a les compétences à différentes échelles je l'avais entre temps dit les artistes de la chanson par exemple n'iront pas marché eux ils vont chanter pour dénoncer ceux qui sont les activistes peuvent marcher il y en a d'autres qui font ce qu'on appelle le lobby et la pression pas des écrits il y a des journalistes également qui vont dénoncer cela à chaque niveau et à chaque acteur sa compétence donc on ne va pas demander à tout le monde aller marcher pourquoi cette affaire a fait encore un grand bruit il n'y a pas que CNN après CNN il y a un autre acteur panafricaniste qui a réagi il est le premier à réagi et ça a fait suivre les autres artistes je parle de Claudicia c'est Claudicia qui a dit non il faut que ça s'arrête il faut que les Africains se lèvent et tout le monde connait celui qui est Claudicia et après sa vidéo voilà il est resté dans sa chambre c'est pour répondre à l'autre intervédateur qui dit il ne faut pas rester dans sa chambre pour faire YouTube non je vais préciser cela il est resté dans sa chambre il n'est pas sorti dehors il a fait sa vidéo il a partagé sur YouTube et quand il a partagé cette vidéo les gens étaient surpris parce que tout le monde n'a pas vu le reportage de CNN c'est à partir de policiers que les gens ont dit ah bon et ils sont allés chercher mais est-ce que vous ne voyez pas quelque chose de ce que CNN veut parce que CNN du coup rentre pour pouvoir monter ses images est-ce que vous ne voyez pas que CNN veut attirer l'attention des chefs d'Etat qui sont là qui ne réagissent pas et puis est-ce que CNN ne veut pas montrer quelque chose là là M. Kena vous allez intervenir vous savez tout se fait la preuve aujourd'hui CNN pour une raison donnée à montrer cela pour une raison que je ne peux pas dire que je ne connais pas mais je vais dire quand même que cela a permis à certains chefs d'Etat africains de rappeler les ambassadeurs de la Libye et même de renvoyer les ambassadeurs de la Libye de leur pays ça a fait réagir des chefs d'Etat donc je voudrais dire qu'après Kodissia c'est Kofiolomide de RDC qui est aussi intervenu après c'est Alpha Blondie et Alpha Blondie elle est plus loin en demandant à la jeunesse africaine de s'attaquer à toutes les ambassades de l'Italie est-ce que c'est une solution ? bon vous voyez est-ce que c'est une solution si il faut s'attaquer ? un problème désespéré une solution désespérée c'est un peu ça ce que Alpha Blondie a proposé et les gens l'ont fait effectivement je parle également à Paris les gens sont allés à l'ambassade de Libye pour lapider vous voyez même le bâtiment de l'ambassade de Libye avec sa tête Kemi Seba que vous connaissez voilà donc c'est quand même quelque chose rester dans sa chambre pour faire une vidéo ça fait aussi révéler l'attention des gens parce que la preuve nous sommes dans la chambre ici en train de faire cette émission on n'est pas allé en train de marcher donc chaque acteur a son action précise vous voyez donc il revient maintenant comme ici le Président l'a dit il revient à ceux qui sont les détenteurs du pouvoir de prendre des décisions et j'ai proposé une solution qu'ils pouvaient faire rapidement de déployer une force à Libye chaque état peut le faire il y a la force de l'Union africaine il y a la force de la CDAO et il y a la force de l'ONU dans laquelle il y a plusieurs Africains qui sont des militaires qui peuvent être déployés sur le terrain ça c'est une des solutions deuxième solution il faudrait que la jeunesse il faudrait qu'il y ait une société civile africaine engagée organisée et mobilisée pour que dans de pareilles situations on lance l'alerte et tout le monde se lève même si c'était pour marcher si on a une société africaine mais tout le monde se lève comment ? c'est ce que j'ai dit voilà si on a une société civile africaine organisée c'est simple dès qu'à la tête le président de la société civile africaine qui est au Bénin annonce la lettre les autres pays prennent et en une journée ils se posent la question qu'est-ce qu'on peut faire ? et c'est là nous on ne peut pas dire c'est ce qu'il faut faire mais cette jeunesse ou cette société civile va discuter à la minute qui suit voici la meilleure solution et tout le monde se lève si on le permet bien parce que ces chefs d'état qui sont des lecturiers ne peuvent pas prendre ces initiatives pour leur permettre nos amis sinon je rappelle justement sur ce sujet où les africains n'interviennent pas vous allez vous rappeler dans cette crise en Libye l'Union africaine s'est concertée Alpha Condé et autres voulaient prendre l'avion pour aller à Libye Sarkozy leur a répondu si vous survolez le ciel libyen je vais vous flinguer je vais vous tirer dessus et finalement finalement ils ne l'ont pas fait nos chefs d'état comme je l'ai dit sont des lèches-culs sont des panthéens de la France donc c'est des gens qui sont des peureux des bandits et des je ne sais comment vous pouvez compléter les termes qu'il nous faut vous ne voyez pas que les salaires qui reçoivent ne sont pas les salaires qui viennent vraiment de l'Afrique donc il faut préserver ses intérêts il faut préserver leurs intérêts personnels au détriment de l'Afrique donc je crois que c'est à cela c'est cela que nous devrons chaque fois dénoncer pour faire pour éduquer d'abord la conscience citoyenne de la jeunesse africaine pour qu'elle prenne ses responsabilités et pour qu'elle prenne son destin à main sans plus attendre de quelques leaders politiques que ce soit que ce soit de la mouvance présidentielle ou des oppositions en Afrique que la jeunesse prenne ses responsabilités et qu'elle lutte pour son destin parce que c'est elle qui va mourir dans les mers dans les océans en allant chercher l'Eldorado merci d'accord je crois que vous avez tout dit mais nous allons toujours continuer et je rappelle à tous nos auditeurs qu'on avait prévu parler de Robert Mugabe mais ça sera dans les prochains jours qui arrivent parce qu'on n'a plus le temps je vais rapidement parler quelqu'un en ligne de l'autre côté bonjour monsieur alors bonjour monsieur monsieur bonjour d'accord vous pouvez intervenir allez-y intervenez ok oui c'est pour rejoindre notre le faire à pommes tout à l'heure je ne t'ai pas entendu c'est pour dire qu'il a apparemment fait la même chose il a dit la même chose que je disais c'est à dire que chacun à son niveau intervienne c'est pas comme ça tu l'as dit si tu es artiste et tu sais que tu peux composer une chanson qui peut qui peut être diffusée partout bon tu le fais mais mais si tu es un écrivain écrivain un roman là-dessus et si tu donc et si tu es par exemple quelqu'un qui ne peut pas composer une chanson tu le fais et tu tu organises la société civile pour organiser des masses de protestation à ce système donc à nos les n'ont pas les mains libres ils n'ont pas les mains libres parce qu'ils sont mal élus ils sont très mal élus donc ils ne savent pas comment faire pour résoudre le problème ils n'ont aucune initiative pour résoudre ce problème d'immigration donc pour eux c'est leur pays une partie de leur pays veut dire et surtout leur poche leur poche c'est leur honneur donc pour le moment ce que les pays africains peuvent faire pour résorber ce problème c'est de par exemple créer des contrats entre les différents pays je prends le cas du Bénin nous avons besoin de tel mettre d'oeuvre dans tel domaine bon faisons appel à la Côte d'Ivoire ou bien faisons appel au Sénégal et le Sénégal peut demander les mesures au Niger ou bien d'autres pays c'est ça la coopération c'est de suite cela doit se faire il doit il doit avoir des relations c'est-à-dire d'abord entre les pays africains pour résoudre le problème du chômage ce que nos voisins ce que nous faire vont faire dans ces pays arabes ou bien en Europe très souvent ce ne sont pas des boulots qu'on ne peut pas trouver en Afrique on peut les trouver en Afrique mais il n'y a pas de connaissance sur ces problèmes là on doit recenser les mains d'oeuvre dans nos pays respectifs et voir comment faire pour réserver ce problème et négocier avec d'autres pays pour envoyer donc c'est ce qui doit se passer sinon à l'heure actuelle la seule solution c'est de mettre fin à ces dirigeants qui n'ont aucune initiative pour nos pays africains ils font du piotage à vue on voit des pays qui sont élus qui n'ont même pas de programme ils n'ont pas de programme on dit qu'on est populaires dans un milieu parce qu'on va inaugurer un puits et c'est fini mais ça ne peut pas se passer il faut que la jeunesse africaine se réveille pour choisir ces dirigeants en tenant compte de leur programme d'action de leur projet pour la société cela se passe dans certains pays je prends le cas du Bénin je prends le cas du Galan mais les pays francophones pour le moment je ne vois pas grand chose à part le Bénin prenons le cas du Bénin la fois dernière un pays qui se fait ronné par son enfant qui ne peut pas résoudre un petit problème problème d'électricité dans les amphis alors il peut ennuler un de ses voyages et prendre l'argent pour électrifier les bâtiments à l'université mais ils ne le font pas ils voyagent comme ce n'est pas permis et ils ne dépendent de l'argent pour rien donc il faut que la jeunesse africaine se réveille nous n'allons plus compter sur ces gens qui ont plus de 60 ans non nous avons choisi nos dirigeants pour qu'ils nous gouvernent réellement à partir d'un programme bien défini et c'est pour cela que la diaspora doit intervenir nous ne sommes pas sur le terrain mais nous devons au moins diriger nos frères qui sont restés au pays pour qu'ils choisissent les gens en tenant compte de leur programme et non choisir parce qu'il est beau parce qu'il est de telle famille parce qu'il est de telle région non je peux choisir quelqu'un qui n'est pas de mon milieu mais s'il sait qu'il peut faire quelque chose pour mon pays qu'il peut faire quelque chose pour ma région mais il faut le développement à la base on doit savoir développer nos pays à partir de la base nous on ne le sait pas on croit que le dirigeant le premier dirigeant c'est le chef d'état et le chef d'état monopolise tout il ne fait rien pour le développement ce ne sont pas les milliers qui voyagent ce ne sont pas les cadres qui voyagent ce sont les gens qui vivent dans les milieux paysans qui voyagent les gens qui ont fini des fois avec le BPC ils disent qu'ils ont fini mais il faut les occuper quelqu'un qui a le BPC on peut l'occuper en l'entraînant par exemple au maraîchage il peut faire le jardinage et vendre et dès qu'il finit de nourrir son milieu il va exporter vers la ville la ville suivante ainsi de suite mais on ne le fait pas on ne le fait pas on croit que développer le pays c'est construire les routes c'est développer les grandes villes ce n'est pas les grandes villes c'est les petits villages d'abord tant qu'on ne revoit pas nos programmes d'action pour nos pays les gens vont toujours voyager sensibilisons nous faire dès la base c'est la base qui doit être stable pour que le sommet résiste merci merci donc chers auditeurs merci pour cette personne qui vient de contribuer rapidement monsieur Lian vous avez dit quelque chose avant de pouvoir parler passer la parole à Kenao et puis maintenant chacun fera un tour d'horizon pour le mot de fin ok merci je crois que nous avons parlé de la Libye mais cette Libye se retrouve également dans d'autres pays africains et donc la question doit être revue au sens large du terme parce que Doka avait parlé également du Maroc de la Tunisie en tout cas en gros des pays maghrébins donc il va falloir que nos chefs d'état prennent la mesure de la chose qu'une diaspora et comme le dernier intervenant vient de le dire s'organise mieux à jouer le rôle de veilleur parce que au moins en étant à l'extérieur nous avons plus de moyens pour agir sur certaines situations sur certains cas en Afrique et le cas de la Libye comme j'ai un ami là-bas tout ce qu'on dit c'est dramatique parce qu'il y a des gens qui se font vendre 2, 3, 4 fois 500 euros 300 euros 200 euros et ci de suite et c'est des blancs qui viennent aussi acheter mais quand on les achète on dit on a vendu celui-là mais quand on vend déjà à quelqu'un on veut l'exploiter mais on le vend encore après on va le vendre à quelqu'un d'autre et puis on le revend oui je ne comprends est-ce qu'il y a quelque chose de sérieux dans tout ce qui se passe vous voyez par exemple comment ça se fait et des fois des gens ne sont pas carrément vendus qu'est-ce qui se passe les passeurs quand les passeurs les prennent ils les envoient sur le chemin par exemple du Niger à la Libye par exemple chemin faisant eux ils les déposent à un niveau à une station et c'est une autre personne un autre passeur qui vient les prendre ce passeur là les achète en fait parce qu'il est en contrat avec peut-être le destinataire final maintenant eux quand ils les achètent le destinataire final les achète qu'est-ce qu'ils font en fait ils appellent la famille de la personne pour leur dire que nous avons arrêté votre fils il est en otage nous l'avons pris en otage vous payez cette rançon pour le libérer et des familles ont payé deux ou trois fois de rançon sur les enfants qui n'ont jamais été libérés et malheureusement des gens voulu fuir ils ont été tués d'autres ont été carrément enfermés battus et ainsi de suite donc c'est une situation dramatique qui se passe mais à côté de cela parce que nous avons reçu un auditeur qui nous a dit oui les bateaux au moins c'est si il y a 15 bateaux qui s'en vont il y a au moins c'est 3 ou 4 bateaux qui arrivent et les autres bateaux sont chavirés dans l'océan une fois chaviré dans l'océan bon les gens meurent et on nous dit qu'il y a un commerce d'organes humains qui se passe là justement il faudrait qu'on dénonce tout pour que tout ça ça s'arrête justement il faut dire aussi quelque chose il y a des gardes de côte qui voient passer ces bateaux tenez vous bien des choses qui ne sont pas dites il y a des gens même qui font chavirer exprès les bateaux parce que attendez il y a des bateaux de fortune certes mais il y a des bateaux qui traversent juste des ballons qu'on gonfle et puis bon ça devient une pénance ce qui fait que il y a des gens qui viennent acheter aussi des organes humains pour l'Europe parce que nous savons ce que ça donne ce que ça fait les organes humains dans les laboratoires et puis dans les aujourd'hui les sectes on pullule en Europe ce sont fait des sectes qui viennent en Afrique qui ont des correspondants en Afrique qui font le travail à l'époque et c'est Macron qui vient donner des leçons aux Africains chez eux oui mais Macron l'a toujours fait et c'est comme nous l'avons d'une chaîne d'États africains leurs pantins sont les lèches-culs vous vous rendez compte que Macron vient en Afrique et on arrête l'étude pour deux jours mais c'est inimaginable au 21ème siècle une chose il va dire que le problème africain c'est un problème civilisationnel deux choses Sarkozy qui va dire que l'Afrique n'a pas d'histoire ou bien l'Afrique n'est pas suffisamment rentrée dans l'histoire cela devrait cela était déjà suffisant pour que les Africains se mobilisent et s'organisent d'accord merci je crois qu'on va faire un tour de table rapidement Rami est-ce que vous avez quelque chose à dire avant qu'on ne fasse un tour de table ok je vais continuer avec une petite observation on nous a tous dit tous les pays qui ont rapatrié leurs compatriotes nous avons tous dit qu'ils les ont pris en Libye mais on ne nous a pas dit quel est le processus qui a été mis en place ont-ils été avec ces gens-là les ont-ils achetés ou ces compatriotes se sont rendus à un point donné d'eux-mêmes de façon libre tout le cas s'avaient dit que ceux qui sont emprisonnés le sont encore on aimerait bien aussi avoir plus en plus d'explications sur comment ça s'est passé parce que c'est le manque qu'on nous apporte de nos frais et on ne dit pas ce qui a été fait en amont et aussi toutes ces personnes qui rentrent ont besoin d'un suivi psychologique on en parle peu mais après avoir suivi tous ces traumatismes c'est quand même aberrant le cas du Cameroun par exemple qu'un citoyen arrive en lui dans son ancien les francs comme frais de transport pour retourner dans sa famille on aurait souhaité quand même que ces personnes-là soient prises en charge ne serait-ce qu'à côté qu'ils soient prises en charge qu'il y ait une plus ample communication sur comment ça se fait qui sont ces personnes qu'on renvoie et où elles ont été prises et que la prise en charge s'en suit et que au moins s'il y a une communication sur le terrain que nos frais ne sortent plus de nos pays de façon illégale pour prendre la route sinon il y a trop d'extension sur ce sujet-là dont je ne pense pas que je pourrais apporter tous mes points-là présentement d'accord c'est que quelque part un jour peut-être on revient sur le cas de ces pays arabes du corps du gauche arabe parce que c'est pas seulement en Libye il y a le Liban l'Arabie saoudite et parlant du président Macron juste un petit pinceau comme ça j'aurais aimé que la prochaine fois qu'il se rende en Libye en Arabie saoudite il a dit que les femmes aussi n'ont pas assez des droits qu'au Burkina Faso où il allait faire la leçon de morale parce que je ne pense pas que les femmes saoudiennes sont plus libres que les femmes Burkina Bé donc je crois je vais m'arrêter là et saluer tout le monde sur le plateau encore merci d'accord merci Rani je crois que vous avez tout dit ce soir 5 000 francs qu'on donne à un Camerounais qui retourne dans son pays mais est-ce que le problème est réellement résolu on empire encore la situation monsieur Kenao je crois que vous allez avoir vous allez avoir la dernière parole vous allez intervenir pour vos solutions chaque Libyen en Libye dans sa maison en sa prison et dans cette maison exploit exploit les Africains vous n'êtes pas à savoir aussi que les gens aujourd'hui comme les Libyens les Tunisiens les Jésuitiens ils s'appellent des Maghrebiens ils disent qu'ils n'ont pas la même peau que vous non c'est pas ils disent qu'ils n'ont pas la même peau que nous j'arrive 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 ils disent qu'ils sont correctement calman blanc ils ne sont pas africains mais ils sont des Maghrebiens mais aujourd'hui ils s'en fout du noir qu'ils voient sur le territoire comme je l'ai dit chaque Libyen dans sa maison à sa prison et fait ce qu'il est de devoir à exploiter même l'être humain à le vendre vous avez vu dans la vidéo monsieur Kenao vous savez proposez vos solutions vous savez monsieur Serge tout ça là ça fait partie de l'être humain le reste que nous disons que nous sommes égaux que l'américain trouve nous les noirs nous les africains que nous sommes les mêmes c'est une fausse histoire vous voulez vous attaquer au caillou en ce moment non c'est une fausse histoire c'est à dire que en chacun de nous le nationalisme ou le patriotisme existe vous comprenez cela ils se disent qu'ils ne sont pas africains ils sont maghrébins juste parce que il se trouve qu'ils pensent qu'ils sont supérieurs à nous autres alors je demande tout simplement aux subsahariens aux subsahariens d'être tiers d'eux-mêmes et d'être nationalistes point tiré le nationalisme ne veut pas dire se renfermer sur soi-même d'une manière bête non ce n'est pas ça le nationalisme vous comprenez il n'y a rien de mauvais de dire qu'on est nationaliste un nationaliste c'est quelqu'un qui donne respect à ses propres valeurs aux valeurs des chefs lus c'est ça qu'un nationaliste maintenant nous autres nous voulons être plus royalistes que le roi c'est à dire quoi en ne voulant pas accepter en voulant dire que nous voulons se faire aimer par l'étranger non si nous revenons chez nous nationalistes nous nous occupons de nos nationaux nous leur donnons du travail nous leur donnons un bien-être un avenir prometteux et radieux ils seront fiers de dire qu'ils sont nationaux ils seront fiers de rester dans leur pays l'étranger ne l'embêtera pas il ne sera il ne sera pas prisonné en Libye mais nous ne le faisons pas et nous préférons donner les marchés les marchés aux étrangers le sub-saharien c'est comme ça je ne parle pas d'un seul pays le sub-sahara de l'Afrique c'est comme ça vous me faites vous me faites dire quelque chose vous me faites comment on appelle le port de Lomé ne peut pas être dirigé par le togolais voilà allez-y est-ce que le port de Lomé est-ce qu'il n'y a pas des gens intelligents qui puissent diriger le port de Lomé et il est dirigé par qui je ne sais pas c'est Bouloré je ne le parle pas en Afrique si c'est Bouloré c'est lui qui est en Côte d'Ivoire aussi non ? oui c'est lui qui est au Sénégal non ? oui voilà et il continue donc est-ce qu'il n'y a pas de nationaux pour diriger des trucs comme ça c'est pourquoi je vous dis que le nationalisme en lui-même n'est pas mauvais un de deux le monde est en train d'évoluer d'évoluer le monde a quitté d'abord le nationalisme il est allé à la globalisation maintenant ce même monde quitte la globalisation qui a échoué au nationalisme mais l'Afrique n'a pas encore vu ça l'Africain lui passe encore haut à la globalisation en parlant de ces unions-là ces unions vides de sens c'est le nationalisme que chaque état s'occupe de ces nationaux d'abord et entièrement moi je dis pour résoudre ce problème de la Libye en même temps votre mot de fait voilà ce problème de Libye que chaque pays s'occupe de ces nationaux et d'une manière réelle un deux je demande aux Africains de ne pas attendre à ce que le pire arrive que le pire arrive avant de réagir tout ce que monsieur mon ami Leandra dit j'ai aimé les nationalistes les panafricanistes les activistes ces mots-là qui commencent par l'Est ce sont des voliens ils n'ont que la bouche ils ne font que parler le cas de Gaddafi je le dis je le répète au Togo on marche on marche quatre mois tu vas me dire que c'est le gouvernement qui a marché ce sont des citoyens qui sont sortis qui marchent il y a des activités tu as vu un activiste marcher tu as vu un africanisme marcher c'est le togolais qui marche je voudrais dire qu'est-ce qu'on comprend par l'activiste je vais dire ceci un activiste ce n'est pas une fonction celui qui s'engage à quelque chose est un activiste c'est tout non il y a des professionnels activistes qui nous disent qu'ils sont activistes c'est à eux qu'il faut se traquer sinon la définition de l'activiste c'est tout simplement quelqu'un qui s'engage pour une cause c'est tout donc le mot activiste ce n'est pas attribué à des gens deux aujourd'hui vous voyez les cloriciens l'alpha blondie où est-ce qu'ils étaient quand on attaquait Gaddafi aucun d'entre eux n'a dit mot je veux te dire une chose il y a une psychologie que l'europien ou l'occident a compris de l'africain il faut d'abord lui dire que son frère là est mauvais Mugabe on a enlevé Mugabe tu sais ce que tous les africains disent que c'est à cause de sa femme sa femme voulait être trop puissante c'est justement ce que la presse européenne a mis dans la bouche des gens dans la tête des gens vous comprenez donc je voudrais que les africains comprennent ceci la prochaine fois qu'un pays africain va être attaqué que tous les africains se lèvent que nous organisons de véritables marches je ne parle pas de vos youtube là de véritables marches quand j'ai dit de l'omé de Johannesburg au Caire les gens pensent que c'est utopique non le togolais marche il arrive à Plao le ghanéen prend d'Aplao il arrive à à la frontière de la côte d'Ivoire et comme ça tu vois qu'en un mot toute l'Afrique il n'y a que des manifestations pour une même cause je suis d'accord et celui l'envahisseur va se poser des questions je donne un exemple l'exemple du général Haïdith de Somani ce général Haïdith qui a donné de fil à retordre aux américains qu'est-ce qu'il faisait il sort il ramasse ses sympathisans les sympathisans comme 500 000 personnes marchent il est au milieu qui vous allez bombarder si on fait ça à Tripoli est-ce que les bombes françaises ou américaines vont tomber les bombes ne vont pas tomber puisque il y a population mais on ne l'a pas fait on a laissé la Libye à elle seule c'est le problème de la Libye la prochaine fois qu'un pays africain sera attaqué c'est ça que cette société civile dont tu parles ces jeunes conscients dont tu parles doivent agir mais c'est tout le continent africain c'est tout le continent africain parce que je n'ai pas compris soit nous tous bon moi je parle quelqu'un me dirait aussi que toi aussi tu es en train de parler la bouche seulement c'est exactement ça mais mais l'idée que j'ai mis cette idée n'a jamais été mise mais il faut concrétiser mais là c'est ce que je dis c'est ce que je dis c'est nous tous parce que je n'ai pas compris comment toute l'Afrique s'est tu et quand c'est fait oh oh on l'a tué il était notre espoir si on savait réellement que Gaddafi était notre espoir on allait quitter nos pays aller rester à Tripoli aller rester en Libye qui on va bombarder ils allaient négocier je te dis ils allaient négocier et Gaddafi allait libérer cette Afrique là aujourd'hui on n'a même pas vous y croyez ? j'y crois j'y crois fermement et c'est la seule solution qui fera que l'Occident va respecter l'Afrique le reste là c'est zéro c'est la seule solution que l'Occident pour que l'Occident c'est pas le seul moyen que nous allons amener l'Occident à respecter l'Afrique c'est-à-dire que d'une manière pacifique nous allons pas nous allons nous interposer par les mains vides que l'Occident arrive avec ses bombes et ses missiles et s'il y a une conscience occidentale on verra ça va bombarder les mains vides je m'arrête là votre mot de fait en même temps mon mot de fait que les responsables les dirigeants africains prennent leurs responsabilités il est difficile d'aller de savoir qui est qui et où se trouve qui alors je demande à l'ONU de prendre une résolution comme elle avait fait elle a toujours elle a toujours pris ses élus de l'Occident quand il y a des guerres ou bien quand il s'agit d'aller bombarder l'Afrique monsieur le journaliste pour reconnaître l'échec on parle même de la gage monsieur Kinawa allez-y au niveau de Libye et ensuite amener des forces d'intervention réelles je ne parle pas des forces des forces d'intervention raisonnables c'est vrai que sur la côte libyenne aucun bateau n'arrive aucun ne part mais Macron l'a déjà dit il dit qu'il va faire cela non il a dit ça en Côte-Divon je parle sérieusement des solutions africaines c'est vrai que si les bateaux viennent et partent vous ne saurez pas quel bateau qui importe les pièces non il n'y a pas départ de bateau il n'y a pas arrivé de bateau juste parce qu'on voit clair qui est qui qu'est-ce qui est mauvais de dire qu'on fait qu'on fait un arrêt systématique de l'immigration au niveau de Tripoli pour voir clair qui fait quoi il faut dire aux gens aussi ne pas aller dans le pays où c'est dangereux comme la Libye comme la Libye voilà voilà mais tu ne peux pas puisque tout le monde est libre de circuler tu ne peux pas même pour le moment il nous faut des forces d'intervention en Libye d'accord pour vérifier tout ça là d'accord Rani votre mot de fin rapidement je crois que Rani est parti Léandre votre mot de fin merci je remercie la télévision de la diaspora africaine Tempo Afrique TV de nous faire cet honneur de nous inviter pour éduquer la conscience citoyenne des Africains sur cette question de la Libye je crois que il n'y a pas qu'une seule solution il y a plusieurs solutions et je réitère je précise je persiste là-dessus que chaque acteur à son niveau fasse ce qu'il peut faire si tu es artiste compose une chanson pour réveiller l'attention si tu ne peux parler que sur Youtube parce qu'aujourd'hui beaucoup écoutent Youtube fais ta vidéo sur Youtube appelle les gens toutes les solutions aussi petites soient-ils agira sur quelqu'un et nos chefs d'Etat africains je ne vais pas les appeler à quoi que ce soit j'appelle plutôt la jeunesse africaine à se mobiliser à prendre leur destinée en main et à s'unir pour que nous puissions avoir une jeunesse africaine organisée éveillée attentive pour que on puisse à l'avance éviter ces cas comme celui de la Libye et je pense nous avons fait une télé réunion je vous annonce que je suis journaliste également et on a fait une télé réunion entre journalistes africains pour se poser la question est-ce que c'est toujours des chaînes internationales qui doivent informer l'Afrique de ce qui se passe en Afrique et beaucoup de solutions ont été prises la seule la seule situation c'est parce que les journalistes africains n'ont pas de moyens comme ces journalistes internationaux ce qui fait que le travail est presque bâclé il y a des journalistes qui avaient déjà dénoncé cela il y a des journalistes qui ont fait des sujets des reportages sur le sujet mais qui n'ont pas porté aujourd'hui je crois que les médias sociaux sont sont virals c'est un virus dès que ça passe c'est ça a une vitesse vertigineuse donc utilisons également les médias c'est vertigineux prenons d'assaut les réseaux sociaux ce site prenons les réseaux sociaux en contribution Facebook Youtube Whatsapp et tout cela je rappelle que le printemps arabe en commençant par la Tunisie a réussi grâce à Facebook et beaucoup l'ont prouvé on espère que l'on réussira par Whatsapp parce que c'est la lutte sur Whatsapp et j'espère que ça va se faire et justement Whatsapp aujourd'hui rend un grand service dans cette lutte au Togo merci quand il y a une information qui passe Whatsapp le prend et tout le monde est au courant merci 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 à Yves Kenao merci au professeur Yusufu merci rapidement à notre ami qui était au téléphone depuis Saint Claude merci aussi à celui qui a appelé merci aussi à Malik salle pour la réaction de cette émission vous avez été nombreux à nous regarder vous avez trouvé des solutions il faut mettre en place une politique internationale pour aider la jeunesse a arrêté ce genre de migration nous avons eu plus de 380 dix mille africains subsahariens migrants qui sont bloqués en libye 900 qui sont privés de liberté d'expression de liberté totalement et depuis la chute de kadhafi nous amenant la vente des migrants la prostitution l'effondrement de l'état libyen quelqu'un nous disait pour intervient pour il faut interdit le nègre de mettre pied sur le territoire européen quand on sait que ce nègre noir a été pied de ses richesses colonisées et acquis une culture de martin pot mesdames et messieurs vous avez compris et je vais terminer pour dire que notre camarade nous disait monsieur flore yassimbe s'est rendu en libye et il est décédé et au lieu de l'enterrer là bas en l'israël les gens les togolons ont demandé à ce que on ramène fort au togo mais les gens ont dit vous voulez dépenser plus de ce soir dix mille dollars pour rapatrier son corps au lieu de nous payer que 100 dollars simplement les togolons ont dit non parce que hier on a tiré jésus en israël il a été ressuscité si on a été fort à l'israël qui s'est ressuscité le togolain sera foutu encore une fois de plus mesdames et messieurs c'était quand même pour vous faire détendre merci pour tous ceux qui nous ont écouté tous ceux qui nous ont regardé encore une fois de plus on va vous amener la semaine prochaine une émission sur robert mougabé quant à moi c'est bien simplement je vous dis au revoir voilà on parle des droits de l'homme des droits de l'homme oui quand il n'y a pas du pays il n'y a pas du temps du monde soyons sérieux bien et je voudrais ici interpeller la france les états unis la russie la chine l'homme des terres ils sont les cinq membres de l'homme du conseil de sécurité de la société c'est eux qui doivent amener la paix mais malheureusement ce sont les cinq l'homme des droits de l'homme des droits de l'homme des droits de l'homme des droits de l'homme et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité l'abolition l'abolition de la guerre sur la terre l'abolition de la guerre sur la terre